Hey! Comment allez-vous ce matin? J'espère d'être en forme. J'espère d'être en forme. Une petite formation vendredi matin, plus vieux. Quoi de mieux que se remplir le cerveau de bons stocks? Donc, ouais, je vais aller faire des petites choses à faire ici. Parfait, parfait. Donc, on doit être sur Facebook, on doit être sur YouTube. Donc, bienvenue, bienvenue. C'est ma première fois que je fais ça de cette façon-là avec cette application-là. Donc là, je cherche des pitons. Je cherche où ça s'en va. Parfait. Donc, j'attends Olivier aussi. Olivier devrait se connecter bientôt. Donc, je me suis mis un petit peu d'avance. Donc, je vais aller voir sur… Ok, parfait. Olivier ne vient même texter. Olivier s'en vient. Il est en train de bisouner de son côté. Je vais ouvrir ça ici. Ok. Ça l'air d'être parti. Ok. Donc, on est sur YouTube. On est sur… On est sur un petit peu d'avance aussi en fait. Parfait. Donc, on est sur… Écoute, je m'organise. Donc, si vous êtes sur... Là, j'essaie de trouver mon chat pour pouvoir vous répondre live. Donc, c'est pour ça que je suis un peu... J'ai fait deux choses en même temps. Ah, puis là... Ah, OK. Mon équipe technique me donne des petits conseils de dernière minute. C'est bon, tu es déjà en live. Parfait. Mais, Quentin, OK. Le chat est où? Ah, les gars d'immobilier, on n'est pas super bons tout le temps avec toutes les sources informatiques. Monsieur Lepage, mes hommages. Ah, je l'ai trouvé. Ah, Olivier, on est-tu là, mon Olivier? Oh, yeah! J'essaie. Il y a juste le restream sur Facebook. Je n'arrive pas à mettre... Pas sur Facebook. Facebook, c'est correct. C'est sur YouTube. OK. Bien, écoute, pas ton temps. Pas ton temps. Je ne sais pas si, écoute, j'ai peut-être... Je n'ai pas accès à mon autre affaire, à mon autre caméra. Sinon, je vais l'enregistrer, donc au P, tu vas pouvoir le faire en rediffusion. C'est sûr que c'est plus cool de l'avoir live. Ouais, là, je vais regarder pour mon... Je ne sais pas pourquoi la caméra est jamée là-dessus. Fait, sorti, entré. Ça ne marche pas, ça. Practice make better. Oh, il y a Askel qui est là. Salut, Askel. Axel. J'ai scrappé ton nom, excuse-moi. Hello. Askel. Non, j'ai scrappé son nom. Désolé, Axel. Parce que tu l'écris un peu différemment. Il a écrit A-K-S-E-L. Fait, c'est pour ça que je me suis laissé... Me suis laissé... Distraire. Bon, bien, écoute, bienvenue à tous. Fait que là, on est sur Facebook. On est dans le groupe Mon Prospecteur. On est sur la page Mon Prospecteur. On est sur YouTube. Puis là, Oli, bien, on est dans le groupe à Oli aussi, dans le Montréal HM, c'est ça? Oui, on est supposé être dans le groupe Montréal HM. Ça, c'est supposé être autorisé. La seule affaire qui me manque, c'est d'avoir ma caméra à la bonne place. Mais là, si ça continue comme ça, je pense qu'on va utiliser celle-là. Ça va être correct. On voit ton côté de profil. Tu as tellement un beau profil. Oh, il y a Nick qui est là, Nicolas Allard. Salut, Nick. Salut, Mali aussi. Avec mon point. Bon, bien, en forme, Oli. En forme, oui. Je pensais être prêt, mais bon, on va y aller comme ça. Tu ne veux pas que tu travailles trop et que tu es trop débordé encore? Non, ce n'est pas si pire. C'est juste que là, normalement, quand je branche mon setup, j'ai un deuxième écran ici, je peux avoir accès à la caméra. Puis là, pour une raison que j'ignore, un matin, ça ne tente pas. Ah, bien, ça, c'est les joies de... Les joies du direct. Oui, les joies du direct. Les joies du direct. Fait que, écoute, moi, donc, Parfait, le Mont, j'avais commencé un petit peu d'avance, donc il était 31. Je vais aller chercher le document PowerPoint qu'on s'est préparé pour la formation d'aujourd'hui. Pendant deux minutes, Olivier, pour les gens qui ne nous connaissent pas, présente-nous ta personne, s'il te plaît. Présente-nous ta personne. Eh bien, pour les gens qui ne nous connaissent pas, vous connaissez peut-être Jean-Luc, si vous ne me connaissez pas, moi, moi, ça fait plus qu'une dizaine d'années que je suis dans l'immobilier. J'ai toujours été spécialisé dans les flips. Puis dans les dernières années, j'ai aussi spécialisé dans le « wholesaling », le « wholesaling » qui est précisément la revente de promesses d'achat. Donc, mettre une propriété sous contrat, avoir l'intention de l'acheter, avoir les capacités de l'acheter, puis revendre ses droits en cours de route avant le notaire. Donc, quand on fait une promesse d'achat, il y a toujours un délai entre le moment c'est accepté et le notaire. Puis entre ce moment-là qui peut varier de 20 jours à 2 mois, 3 mois, moi, je trouve quelqu'un qui serait intéressé à avoir une propriété, une belle opportunité hors marché, à flipper ou à garder. Puis je revends mes droits sur cette propriété-là, qu'on appelle du « role-serling » en anglais. Il n'y a pas vraiment de termes français. La session de promesses d'achat, oui, c'est un bon français, la session de promesses d'achat, je pense que c'est le bon mot. Donc, tu es un vendu de « deal ». Parle-moi d'où qu'on est à ta dernière année, Olivier, ce que beaucoup de monde l'a dit, c'est qu'il y a… Prends-le de « deal ». Ben, écoute, on va mettre ça simple. On met ça simple. Donc, toi, tu es une machine à trouver des « deal hors marché », tu es spécialisé en les revendant tel quel. moi, je le dis souvent dans mes mots, mais pour moi, la session de PA, c'est la plus belle invention depuis le pain tranché. C'est le « flip ultime ». Tu flippes un bout de papier, pas besoin de connaître l'immobilier nécessairement beaucoup. Ça te prend un réseau, ça te prend des bonnes pratiques. Mais c'est le « flip ultime ». Après ça, évidemment, je sais que tu es un pro des « flip coup de balai » puis des « flip coup de peinture » qui est mes deux autres « flip » préférés après le « flip » le « flip de PA ». Ouais, mais en fait, une raison pour ça, il faut dire que je ne suis pas un rénovateur. J'ai un contracteur qui travaille pour moi, évidemment, mais moi, personnellement, je ne suis pas un contracteur, je ne suis pas quelqu'un qui va aller sur les chantiers. Je l'ai fait auparavant, j'ai compris que ce n'était pas ma tasse de thé, ce qui fait en sorte que je n'ai pas voulu me spécialiser dans les travaux. Ça arrive qu'il y en a des travaux au besoin, mais j'ai compris que j'étais bon à trouver des « deals ». J'étais bon à faire une machine pour trouver des « deals ». Ça fait que ce qui fait en sorte que, victime de mon succès, j'ai trop de « deals » juste pour moi, ça fait que là, je peux revendre ceux qui sont intéressés par ces « deals ». Aujourd'hui, on a préparé un document ensemble, on va résumer en 10 étapes le processus pour acheter et revendre une PA. Écoute, pourquoi on fait ça, moi et toi ? Parce qu'on a deux le même problème, on a trop de « deals » actuellement. C'est fou à dire parce que je pense que tu me l'as dit toi-même, 2021 a été une de tes plus grosses années en termes de 2020 aussi, en termes de pandémie, alors que tout le monde dit qu'il n'y a plus de « deals », c'est compliqué, c'est des surenchats, il n'y a plus rien sur le marché. Nous, ça a été notre plus grosse année. Donc, oui, on a des « deals à vendre ». Quand vous comprenez que le monde me dit souvent « Ouais, mais Christ, c'est un « deal », pourquoi tu ne le fais pas ? » Pourquoi tu ne le fais pas ? » Olivier vient de le dire, notre modèle d'affaires à nous, c'est de prospecter. On a mis en place des machines de marketing pour nous faire rencontrer des vendeurs motivés puis on ne peut pas tous faire les projets. Donc, on revend nos promesses d'achat des investisseurs, des acheteurs, des monsieur, madame, tout le monde qui veulent aller l'habiter et ou plus souvent des rénovateurs qui vont vouloir mettre justement l'huile de coude, qui ont l'expertise, qui habitent proches, bref, pour eux, ça fait énormément de sens de l'acheter, de la rénover puis de la flipper. Oui, exact. Surtout, comme je disais tantôt, c'est que ces gens-là vont se spécialiser dans faire des travaux. Je pense que ça a coupé un petit peu. Ton son est comme passé sur un autre input, mais on t'entend bien pareil. On t'entend bien. Ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là se spécialisent dans les travaux. Donc, ils font en sorte qu'ils ne peuvent pas se spécialiser dans trouver des deals. Ils peuvent avoir de la difficulté, peut-être non plus, pas nécessairement trouver des bons deals, mais ils sont très bons à faire des travaux. Ils vont maximiser leurs dépenses, ils vont maximiser l'argent qu'ils vont investir pour que ça donne un bon rendement. Ils vont travailler eux-mêmes dans le projet. Ils vont avoir une équipe, ça va leur coûter moins cher. Ils sont vraiment bons pour faire des travaux. Ces gens-là sont bien placés pour justement acheter des deals comme nous autres de prospecteurs qui, eux, se spécialisent dans trouver des deals. On dit souvent, pour résumer ça, au concept de focus. Le but, c'est de focusser. C'est drôle, j'ai eu quatre avec hier. Quatre cas, exactement. Je vois, c'est du monde dans mon groupe. J'ai parlé avec Mélanie, j'ai parlé avec Dave qui m'a dit la même chose dans le live la semaine passée. Écoute, j'en ai que tu avais raison. On prospecte, on s'éminant le projet. À ma troisième couche de peinture, je fais comme, tabarman, je serais bien plus payant à chercher le prochain deal que de rouler du blanc encore. Je suis par-dessus du blanc. Ils m'ont dit ça cette semaine. J'ai perdu du temps. J'ai arrêté de prospecter. Là, je vais avoir un trou dans mes revenus de deux, trois mois après mon prochain flip parce que j'ai arrêté de ramper la machine. Nous, on vient d'adresser et c'est ça cette problématique-là. On en fait des flips. J'aime ça. J'aime ça rénover une fois de temps en temps. Mais moi, Pauline, on a compris que notre force était vraiment d'en chercher des deals. Donc, parfait. Claude est à Joliette, très intéressé par tes deals. Donc, tu es un acheteur à Joliette. Écoute, sans plus attendre, je nous connais, Oli, man. On ne se fie pas au plan de match. On va déraper, mon gars, puis on va être là à 4h30 la soirée. C'est sûr qu'on peut parler jusqu'à 4h30. Je peux-tu me brancher sur Facebook aussi? Je vais pouvoir commenter et peut-être répondre à des questions. Vas-y. En fait, moi, ce qui est cool avec Restream, c'est que je peux peut-être te partager le lien Restream. Ce qui est cool avec l'application que j'ai utilisée, c'est que tous les chats de tous les différents channels qu'on a participés sont tous à la même place. Ah, c'est cool. Je vais te l'envoyer par Messenger puis je ne sais pas si c'est... Moi, vu que je suis créateur du lien, tu vas avoir accès aussi de ton côté. On va voir ça. Sinon, au moins, tu pourrais être très... Parfait. Document ici. Donc, comment acheter et vendre une promesse d'achat comme un pro? Donc, oui, vous voyez ça à l'écran? Oui, tout le monde est à la bonne place? Oui, on le voit. On a fermé ça? Oui, parfait. Donc, OK. Premièrement, la grande question, Olivier, c'est-tu légal de vendre une promesse d'achat ou c'est-il légal? C'est 100 % légal. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est 100 % légal? C'est... Effectivement, c'est une zone qui peut être grise et qu'on peut se poser des questions à savoir la méthode de travail pour être sûr que ça soit 100 % légal. C'est une excellente question parce que si on pose la question à des courtiers, eux, ils vont probablement à 90 % vous dire que c'est illégal. Ce n'est pas illégal dans le cas où la personne qui fait la promesse d'achat a l'intention d'achat a l'intention et a la capacité d'acheter et en cours de route a 100 % le droit de revendre ses droits dans le contrat pour acheter la propriété. Ça, c'est la façon légale de le faire. Ça se fait à grande échelle aux États-Unis, à grande échelle dans le reste du Canada. Il y a un petit gouffre ici au Québec et ça fait en sorte que c'est un petit peu méconnu et c'est pour ça qu'on est là pour vous expliquer la bonne façon de fonctionner et la bonne façon de faire. C'est vraiment dans le cas où est-ce que la personne a la capacité d'acheter. On s'entend que la capacité d'acheter, vous pouvez vous revirer de bord, aller voir un prêteur privé, lui demander une lettre qui vous permet d'avoir un financement jusqu'à 100 % ou peut-être des partenaires qui vont vous permettre d'avoir l'argent nécessaire pour acheter. Donc, ces choses-là vont vous permettre de ne pas nécessairement vous-même avoir du cash dans vos poches mais de quand même faire des flips ou de la revendre de la promesse d'achat. Moi, ce que j'aime dire pour résumer ça, un courtier est un représentant entre un acheteur et un vendeur. C'est un intermédiaire dans une transaction entre un acheteur et un vendeur. Cet rôle-là est protégé par l'OACIQ. Il y a seulement les courtiers qui peuvent avoir ce rôle-là d'être le représentant entre deux parties. Le prospecteur, comme Olivier l'a dit, nous, on signe un contrat, un papier, il est signé, il est à nous autres, il y a une valeur, des conditions, des règles dessus et ça, ça a une valeur. Tu peux te revirer de bord et quand c'est fait de la bonne façon avec les bonnes formulations, les bons documents, c'est tout à fait légal de céder tes droits sur ce document-là. Ce n'est pas la même chose pas en tout qu'un courtier est fait. C'est complètement deux mondes différents. Comme Olivier l'a dit, il y a une question d'intention là-dedans aussi. Mais oui, tu vas avoir l'intention de l'habiter et la vie change. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que tu ne peux pas mentir à la personne qui va acheter ta promesse d'achat. Il va acheter d'intention qui sont inscrits sur le bout de papier. Si tu l'as acheté pour 100 000 à la maison et que tu y reviens à la PA pour 300 000 et que tu fais 200 000 sur ton acheteur, c'est des chiffres extrêmes que j'utilise, mais il va voir que tu l'as payé 100 000. Il va le voir. Il va acheter ton bout de papier. Il va le savoir. Tu ne peux pas mentir à ton acheteur. Il peut respecter les termes. Il veut la faire inspecter, évaluer, mettre un paquet d'experts dessus. Go for it. Il peut faire ce qu'il veut, mais il ne prend pas Je vais même rajouter là-dessus, Jean-Nic, parce que les gens peuvent peut-être vous montrer une façon « sneaky » d'approcher les gens. Moi, je suis 100 % transparent avec les gens. Je leur dis ce que c'est mes intentions. Je leur dis le profit que je vais faire. Je leur dis les montants. Tout le monde est confortable avec ça si c'est bien expliqué. Exact. N'ayez pas peur de l'expliquer aux vendeurs, aux acheteurs, à toutes les personnes qui vont être impliquées dans la transaction parce que de toute façon, ils vont le savoir un jour ou l'autre. C'est important de montrer votre intention puis de montrer qu'est-ce que vous apportez dans la transaction aussi parce que c'est toujours une valeur que moi, j'apporte. Puis oui, les gens sont prêts à vendre 50 000, 100 000 de moins parce que j'apporte un service qui répond à leurs besoins. Ils sont confortables avec ça. Puis après ça, je m'en reviens d'abord. Je trouve un investisseur, un acheteur qui lui va prendre la propriété puis tout le monde est confortable avec ça. Il n'y a pas de cachetterie nulle part. On est 100 % transparent. C'est ça. Moi, je me présente. On travaille tellement longtemps ensemble. On se présente comme des pros. C'est évident dès le départ avec l'acheteur que nous, on va acheter puis on va rénover et revendre la maison. Mais ont-tu besoin de savoir qu'on va céder à l'APA, qu'on va trouver un partenaire, qu'on va rembarquer un prêteur privé, qu'on va avoir un partenaire qui va financer les rénaux? Le vendeur, il n'y a pas besoin de savoir ça. Ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que quand ils font faire avec nous autres, c'est fini, c'est réglé. La maison est finie. La maison est finie. Le problème est réglé. Faire affaire avec nous, c'est réglé. On se printure dans le coin comme des pros, des professionnels dès le début puis en ayant ce lien de confiance-là du début à la fin avec acheteur-vendeur. On en parle un peu plus loin mais tu deviens vraiment le corps arrière à la transaction dans tout ça. Là, on est rendu trop loin. Donc, une petite particularité, évidemment, ce n'est pas une commission de courtier qui est inclue dans le prix de vente et donc qui est finançable par la banque. Donc, la cession n'est pas finançable, Olivier. Oui, exact. La cession n'est pas finançable par la banque. Certains prêteurs privés sont prêts à le faire. Ça, c'est vraiment à vérifier avec votre prêteur ou sinon avec un partenaire. Mais évidemment, ce n'est pas finançable par la banque puisque c'est en dehors. C'est comme une entente entre le cessionnaire et le cédant. Ce qui veut dire moi et l'acheteur, dans le cas où c'est moi qui la revends ou vous puis votre acheteur. C'est vraiment une entente entre les deux. Malheureusement, ici, on ne peut pas vraiment s'intégrer, pas s'intégrer, mais s'intégrer dans la transaction pour une raison que j'ignore spécifiquement. Je sais que c'est une particularité de loi que les notaires ont qui font en sorte qu'il faut qu'on se range sur le côté de la transaction. On fait des contrats avec le cédant et le cessionnaire puis la facture est envoyée puis l'argent est échangé entre le cédant et le cessionnaire. On est comme sur le side. Il y a une facture de frais de service qui est à l'extérieur de la transaction chez le notaire. C'est le but un peu plat. Tu me disais quand même que dans les derniers temps, tu étais plus sur le terrain que moi, je suis plus en coaching ces temps-ci, mais tu me disais quand même qu'il y a certains notaires qui commencent à être plus ouverts à que l'argent de la cession soit déposé dans le compte en fidélité commis puis c'est le notaire qui décaisse le montant au moment donné. Oui, moi, personnellement, j'ai décidé de faire affaire seulement avec les notaires qui vont me payer directement. Question d'éviter du va-et-vient, question d'éviter des suivis, des retours ou en gros courir après le monde. Moi, je travaille avec des notaires qui le font. Donc oui, certains notaires sont ouverts à le faire. Il faut juste bien l'expliquer aux notaires. C'est vraiment juste ça. C'est juste une question d'éducation. Il faut bien expliquer aux notaires qu'on est un intermédiaire à la même type qu'un courtier, à la même type qu'un arpenteur ou à la même type qu'un assurance titre, qu'un test de pyrite, n'importe quoi qui pourrait envoyer la facture chez le notaire puis être payé. On est la même chose, un professionnel intermédiaire qui peut être payé. Mais il faut juste bien renseigner le notaire sur ça puis s'il est bien renseigné, il va le faire. Bon, comme on fait dans les dix dernières années, c'est plus difficile. Donc, c'est ça. C'est 80 % du temps. Ce n'est pas finançable. Donc, si on regarde l'exemple plus bas, le désavantage, c'est que ça prend un peu plus de mise de fonds. Donc, mettons, dans le cas d'un achat à 300, il faut mettre un 30 000 de mise de fonds puis la cession est de 20 000. Donc, l'acheteur se doit d'avoir au moins 50 000 d'argent liquide. Donc, 30 000 pour faire la mise de fonds pour avoir le financement et 20 000 pour la cession. Donc, ça augmente un petit peu l'argent nécessaire pour faire la transaction. Tu te dirais un peu plus parce qu'il va falloir qu'il paye le notaire, la taxe de bienvenue, l'assurance titre. Oui, c'est ça, mais on ne peut pas tout de suite le faire. On parle juste de cession. Il y a des frais de transaction qui devraient s'ajouter là-dedans. Tu as raison. Donc, c'est ça, ça prend un peu plus de liquidité à ce moment-là. C'est sûr que ça prend de la liquidité. De là, l'idée de pouvoir aller approcher des prêteurs privés, voir si eux seraient ouverts à financer la cession ou un partenaire aussi qui pourrait être la personne qui apporte le financement, qui pourrait être un outil indispensable. On ne se cachera pas. C'est sûr que ça prend de l'argent, mais ce n'est pas obligé d'être le vôtre. Moi, j'ai commencé et j'ai fait plus que 100 transactions sans sortir de l'argent de mes poches. Oui, c'est fait. J'ai voulu d'ajouter aussi, Olivier, que moi, mes premières transactions que j'ai faites, c'est que j'ai trouvé le deal. Je l'ai vendu à un gars qui fait des flips et j'ai demandé qu'il ne me paye pas ma commission tout de suite. C'était 10 000, ma commission dans ce dossier-là. J'ai demandé qu'il ne me paye pas tout de suite. J'ai demandé de me coller après pendant le chantier et qu'il me paye seulement à la fin. Donc, c'est parfait. Si tu me fais ça, je te donne du 12 % sur ton 10 000. Bon, j'ai fait un prêt privé au final. Donc, j'ai fait mon argent à générer de l'argent et je me suis collé après cet investisseur-là qui m'a montré comment flipper des maisons. J'ai beaucoup appris. J'en ai fait deux de même au début quand j'ai commencé. J'amène le deal, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, je ne prends pas de risque. Les profits sont à toi. Donne moi de l'intérêt sur ma commission. Je me colle après toi et je fais affaire des jobs de magasiner ici, va acheter ça, va acheter des clous à gravier et va acheter des vacances. C'est une bonne idée et la seule limite qu'on a, c'est vraiment notre créativité parce qu'on peut monter ça de tellement de façons différentes où on n'a pas nécessairement besoin de sortir de l'argent ou en aidant la personne qui va acheter de la promesse d'achat parce que lui, il n'aura pas nécessairement à sortir d'avance de la partie de la session mais il va le sortir après, il minimise son risque, c'est bon pour tout le monde. Oui, c'est la meilleure façon d'apprendre. c'est la meilleure façon d'apprendre. Évidemment, il y a probablement du monde ici qui n'ont jamais fait ça ici. Tu signes un deal, tu viens l'apporter à moi puis Olivier, le deal fait du sens, on le fait ensemble. Écoute-moi, tu vas apprendre puis tu vas minimiser ton risque aussi parce qu'il y a pas mal moins de chances qu'on se demande pour le premier. Sur ce point-là, apprendre, ne minimisez pas que l'apprentissage a un coût. Si vous allez faire des formations, ça va vous coûter une couple de mille piastres. Si vous apprenez à la dure puis vous faites des erreurs comme moi j'ai fait, ça va vous coûter des dizaines de milliers. N'oubliez pas que l'apprentissage, ça a quand même un coût. C'est très bon si vous ne connaissez pas beaucoup ou peu ou pas de focusser sur l'apprentissage au début. Exact. Focuser sur l'apprentissage comme moi, je vais pousser mes lignes. Quand je dis que tu commences par un deal, si tu es plugé sur les deals, tu commences en immobilier puis tu m'amènes une belle table de cuisine, une personne retraitée avec une maison qu'elle veut vendre pour aller en RPA rapidement puis ci, puis ça, tu m'amènes cette lead-là. Je veux dire, ça a énormément de valeur pour nous autres. Une table de cuisine juste pour spécifier, c'est si jamais on est en négociation avec les vendeurs si vous ne le saviez pas. C'est ça qu'on appelle. On est à la table avec les gens pour négocier. C'est ça, une table de cuisine, c'est ça. C'est la visite, la négo, il faut que je sorte de mon... Donc, ça a énormément de valeur. Tu m'amènes cette opportunité-là, on fait le flip ensemble, tu apprends, comme Olivier, 100 000 à l'intérieur du projet dans ce négo-là avec ce client-là. Bref, ça a énormément de valeur puis je l'ai fait beaucoup puis je le recommande beaucoup à aux personnes qui ont un deal. Donc, vous amenez un deal, une opportunité, une table de cuisine, un rendez-vous, etc., ça a beaucoup de valeur pour nous. OK, ça fait comprendre le dépôt, donc, comprendre le dépôt. Comprendre le dépôt, le dépôt qui est une façon de réserver le deal qui démontre ton engagement puis c'est important de mettre un dépôt parce que, tu sais, de un, ça va rassurer la personne qui revend la promesse d'achat puis ça va t'engager. Ça fait que c'est sûr que c'est super important. Évidemment, il faut avoir la liquidité en main. Là, le dépôt va varier de la personne qui vend la promesse d'achat. Moi, je demande en moyenne 10 000 $ comme engagement puis ce 10 000 $-là va être gardé jusqu'au notaire puis la balance va être payée au notaire. Évidemment, la question de OK, le dépôt, est-ce qu'il est remboursable ou non? C'est une bonne question. Le dépôt, il est remboursable dans le cas où est-ce que le vendeur n'irait pas passer de titre. Donc, le vendeur décide pour une raison X de ne pas aller signer chez le notaire puis que ça se ramasse en poursuite ou ça tombe, évidemment, le dépôt est remboursable ou si jamais le dépôt a été mis avant la visite puis lors de la visite, tu trouves quelque chose qui serait un dommage ou des travaux de plus que 20 000 $, là aussi, c'est remboursable puis tous ces cas-là, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai établi ces règles-là qui sont pas mal, tu sais, des bons guidelines pour se dire, pour un peu protéger les deux parties parce que moi, je ne veux pas nécessairement vendre quelque chose à quelqu'un qui ne serait pas au courant, par exemple, qu'il y ait de la pyrite, de la moisissure ou quelque chose de vraiment important qui coûterait plus cher, je veux que les personnes soient au courant, fait que moi, je fais le tour, je regarde tout, je divulgue tout comme ça, les gens sont au courant puis moi, ça me permet de pouvoir évaluer aussi combien la maison vaut aujourd'hui puis combien je pourrais la revendre. Fait que le dépôt est remboursable sous certaines conditions. Parce que là, on est là, parce que là, on est rendu, donc toi, tu as signé le deal, OK? Là, tu l'as mis, tu l'as affiché sur la plateforme, tu l'as affiché à gauche et à droite, tu vas leur demander vraiment s'ils ont les liquidités pour aller à la visite qui est la prochaine étape, donc aller à la visite des lieux finalement. C'est une bonne question, je vais qualifier les gens, dans le timeline, c'est une bonne question, je vais qualifier les gens sur trois critères. Premier critère, c'est le financement. C'est super important, est-ce que la personne va acheter content, est-ce que la personne va acheter avec un prêt privé ou est-ce que la personne va acheter banque. Dans cet ordre-là, je vais sélectionner les gens qui vont acheter content, évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins de casse-tête, les gens qui ont un prêteur privé en deuxième rang, puis en troisième rang, je vais privilégier les gens qui ont un prêt bancaire. Le prêt bancaire, c'est un petit peu plus long. Les banques, c'est long avant d'envoyer les papiers au notaire, avant d'envoyer l'approbation, donc on essaie d'éviter les télés le plus possible. À la banque, je ne dis pas non, c'est juste que je ne vais pas privilégier ces gens-là ou je vais les mettre en troisième rang. Deuxième critère, c'est l'expérience de la personne. Donc, évidemment, si la personne, si c'est son premier deal ou si la personne a déjà fait plusieurs deals, a déjà fait affaire avec moi, je vais évidemment privilégier les gens que je connais, les gens avec qui j'ai confiance et qui ont déjà closé des deals dans le passé. Après ça, c'est en deuxième rang, les nouveaux. Puis le troisième critère, c'est le prix, évidemment, qu'ils vont offrir. Je ne vais pas nécessairement privilégier le prix, vous comprenez qu'il est en troisième rang. Le prix, c'est important, mais égal pour égal, je vais prendre quelqu'un qui est cash, égal pour égal, je vais prendre quelqu'un qui a de l'expérience avec qui j'ai fait affaire. Quelqu'un qui m'offre plus, des fois, je vais le prendre en considération, mais ce n'est pas parce qu'il m'offre plus que je vais nécessairement lui revendre s'il n'y a pas d'expérience et qu'il y a un prêt bancaire, c'est sûr que je vais privilégier celui qui a été un petit peu moins, mais qui est beaucoup plus sérieux et qui a de l'expérience. Donc, c'est vraiment les trois critères que je vais utiliser pour sélectionner les gens à qui je vais inviter à la visite ou à qui je vais revendre la promesse d'achat. Parfait. Donc, je vais regarder les questions sur la slide. Comment on remet le dépôt? Le dépôt, traite, chèque, virement. Chèque, virement. Montant du dépôt, là, tu as dit 10 000. Moi, je vais dire un montant significatif. Je vais dire 50 % du montant de la session. Il faut que ça soit un montant significatif que si le gars, il te chie les mains, il change d'idée, n'importe quoi, à sa faute, ça fasse mal. Parce que ça nous est arrivé, Olivier, il y a un gars qui nous avait droppé un 5 000 cash, je ne l'ai jamais présenté, il a fallu qu'on se revirait de bord. On a été chanceux, on a sauvé le coup dernière minute. Tu t'en souviens encore de ce dossier-là? Ben oui. À la salle. Oui, exact. La salle avec madame, en tout cas, je ne me souviens plus, mais bref, on a failli l'échapper, celle-là. Finalement, ça s'est bien revéré. À qui on remet le dépôt? On va remettre le dépôt, Olivier l'a dit, donc soit au notaire, mais encore, on va plutôt dire on va remettre ça au sédan, donc au sédan de PA. Donc, quand on remet le dépôt, ben moi, ça va être juste avant la visite des lieux. Puis pourquoi demander le dépôt? Ben c'est sécurité. Le dépôt, en fait, tu sais, du moment où est-ce que moi, je vais afficher le deal jusqu'au moment de la visite parce que quelqu'un qui est vraiment excité puis qui connaît le coin puis qui veut absolument le deal puis qui n'a pas besoin de visiter, il peut remettre un dépôt immédiatement puis il va réserver le deal. Le dépôt va servir à réserver et à faire en sorte que je ne vais pas le vendre à personne d'autre. Si ça sera à la visite, puis normalement, je donne 24 heures après la visite. 24 heures après la visite, tu sais, s'il n'y a vraiment personne, ben moi, je vais enligner mon financement puis je vais enligner mon notaire pour l'acheter. Mais ça m'arrive souvent, j'en ai posté un, il n'y a pas si longtemps que ça qui était à Vaudreuil, Vaudreuil qui est un secteur vraiment en feu puis ça a pris deux minutes que j'ai reçu un dépôt. Littéralement, je venais de poster, deux minutes après, j'avais un message texte, je viens de t'envoyer un dépôt, j'ai reçu l'argent puis j'ai réservé le deal à cette personne-là qui était un habitué, c'est pour ça qu'il le savait. J'ai reçu plein d'appels après sur cette propriété-là, fait que c'était vraiment un bon deal, peut-être que je ne l'ai pas vendu assez cher, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé un acheteur à l'intérieur de deux minutes. Lui, il comprenait que dès qu'il met le dépôt, c'est réservé. Exact, c'est ça. Excellent, good job. Si vous avez des questions par rapport à ça, gang, n'hésitez surtout pas. Dans le chat, n'hésitez pas, surtout pas. Donc moi, j'ai les yeux, vous avez semblé être à l'écoute. OK, parfait. Donc on a parlé dans le titre, on a essayé de regrouper ça en dix étapes. Donc les dix étapes importantes pour acheter ou faire une session de PA. Donc on a essayé d'englober vraiment comment acheter puis revendre une promesse d'achat. Donc étape 1, Olivier, qu'est-ce qu'on fait quand on a une propriété? C'est quoi la première étape? La première étape, c'est évidemment, on a perçu une propriété quelque part. Soit sur Facebook, soit par un courriel, peu importe la plateforme. Un avis, un préavis, un avis ou n'importe quoi. Donc un de vos phonos vous amène à un lit. Oui, vous voyez un lit qui a une propriété qui vous intéresse, un prix qui vous intéresse. Prenez les informations qui sont sur la fiche, évidemment. Prenez le temps de regarder les photos. S'il faut, passer devant la maison. Jamais cogner à la maison ou déranger les propriétaires, mais vous pouvez passer dans le quartier pour voir de quoi ça a l'air. Passer devant la maison, évidemment, regarder tous les documents pour savoir si vous êtes satisfait sur la localisation, les taxes et tout. Vous faites vos calculs. Vous faites toutes les vérifications avant parce que la visite, ça vient en dernier lieu. Vraiment, vérifiez tout ce que vous avez à vérifier en amont. Donc là, tu parlais dans le cas de quelqu'un qui était intéressé par une session de PA, c'est pour ça que tu ne disais pas d'aller cogner aux portes des propriétaires. Donc, évidemment, le délit signé n'est pas cogner à la porte des propriétaires et mettre du bruit à la ligne. C'est ça, vous voyez une propriété affichée sur le site d'Olivier ou sur mon prospecteur. Vous collectez toute l'information que le sessionneur a mis en place. Évidemment, si tu as fait une bonne job, les photos, les calculateurs, les comparables, etc., votre sessionneur, la personne qui vend le paire, devrait avoir bien monté son dossier. C'est un bon signe. Le dossier est bien monté avec toutes les informations. Donc, vous devriez avoir là-dedans, dans le fond, tout ce qu'on faisait, tu dois le faire encore, Olivier, mais donner une estimation des travaux, donner le prix maintenant, la valeur projetée une fois les rénaux faites, les comparables pour venir appuyer tout ça, les photos de tout ce qui est pertinent de la maison et le calculateur aussi comme tel. Donc, grandeur du bâtiment, superficie, le nombre de chambres, l'année de construction, aller se promener dans le voisinage voir un peu les comparables. Bref, je vous l'ai dit tantôt, on ne peut rien cacher à l'acheteur. Ça ne donne rien. Ça va finir par sortir et s'il n'est pas scrappé votre réputation non plus, je veux dire, on n'a rien qu'une réputation. On a un deal que tu as caché quelque chose à ton acheteur, ce n'est pas vraiment une bonne affaire pour un sessionnaire de promesses d'achat. On va se le dire. Tu as garanti que non, ça m'est arrivé et je jure que ce n'est pas une bonne idée. Exactement. On n'a rien à cacher et je trouve cool aussi, on a toujours fait ça, Olivier, c'est que dans le fond, nous, on est des hommes d'affaires donc on va toujours regarder l'option 1 de céder nos droits tel quel comme tel. Mais si ça ne marche pas ou whatever, on n'a pas notre prix mais on n'est pas capable, on va faire le projet. On ne laissera pas tomber le projet, on a laissé tomber très très peu de projets. Plan A, on cède. Plan B, on fait le projet. On a signé un prix qui fait du sens. On va le faire. On n'est pas comme « Asti, personne ne l'a voulu » mais c'est une vidange, on le laisse aller. On a tous fait nos projets et je sais que tu es encore brillé dans ce mode-là de toute façon. Je veux vraiment que le projet soit mauvais pour ne pas que j'embarque. À la base, le prix a été mal calculé, il y a une erreur quelque part. Dans ce cas-là, ça arrive mais c'est vraiment rare. Si le deal est bon, c'est sûr et certain que si ce n'est pas vendu, moi je reclose. Exactement. Donc, étape 1, contre-vrier, l'info fournie. Évidemment, oui, ton sessionnaire est supposé d'avoir fait la meilleure job possible et imaginable. Évidemment, en immobilier et dans tout dans la vie, il faut faire une due diligence. Donc, tu contre-vérifies toute l'information qui t'a été fournie. Donc, faites la propre évaluation. Juste pour clarifier, j'en ai que cédant. Cédant, c'est la personne qui vend. Sessionnaire, c'est la personne qui achète. Oui, excuse-moi, j'ai dit ça. Je me suis trompé. Je viens de dire ça. C'est pour ça que tu me corriges? Oui, tu disais sessionnaire, c'est pour ça que je te corrigais juste. La personne qui vend la première achat est le cédant. Le cédant, c'est ça. Exact. Merci. Donc, évaluation, vous contre-vérifies, vous faites en bon français votre due diligence. C'est-tu un grill pour vous? Est-ce que vous avez des liquidités pour faire le projet? Bref, évidemment, faites votre job d'acheteur. On a mis en rouge ici, est-il apte à signer? Quelque chose d'intéressant. Est-il apte à signer? Bien, c'est sûr qu'il faut faire des vérifications auprès du vendeur, savoir si, un, le vendeur, il est légit, il a toujours signé puis tout est beau. Puis, tu sais, comme je l'expliquais tantôt, c'est dans ce cas-là où est-ce que le dépôt est 100 % remboursable. Donc, s'il y a un problème avec le vendeur, il est apte, il ne veut pas signer, il ne se rend pas chez le notaire pour X raisons. Ça m'est arrivé, c'est rare, mais ça arrive des fois. J'ai eu une dame qui m'appelait cette semaine, elle pleurait, puis quelqu'un qui est mort dans sa famille, elle ne veut plus vendre. Dans le cas où est-ce que ça ne se rend pas chez le notaire, moi, j'ai déjà un dépôt du stationnaire à la personne qui achète la promesse d'achat. Si ça se rend chez le notaire puis il n'y a personne qui signe, moi, je rembourse puis je m'occupe du reste au besoin. Fait que oui, c'est important de vérifier si c'est le vendeur ou si dans le cas que vous achetez une promesse d'achat qui ne vient pas de moi, vérifier que le dépôt soit remboursable dans le cas où est-ce que le vendeur ne signe pas, ne passe pas les droits. C'est super important. Oui, évidemment. Fait que, tu sais, j'aime penser que, puis j'ai eu du feedback des usagers de la plateforme, évidemment, mais tu sais, on m'a dit puis je le comprends que le monde sur la plateforme de mon prospecteur, ils ont un certain niveau d'éducation. Je veux dire, on a du contenu comme aujourd'hui, etc. Donc, il semble que c'est un peu plus facile, même beaucoup plus facile de vendre à un usager de la plateforme que de vendre à ses réseaux sociaux. Je veux dire, moi, je me souviens des expériences qu'on a eues en pichonné de no-dealer sur ses réseaux sociaux qu'on s'est ramassé avec un paquet de monde à une visite. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc, l'éducation, tout fonctionnait avec les mêmes documents, le même framework, ça aide beaucoup. Comme tu l'as dit tantôt, tu vas privilégier le monde avec qui c'est facile, que tu as déjà fait affaire avec et qu'on parle de ton même langage. C'est un peu la raison pour laquelle on fait ça. Pour vous montrer un petit peu un guideline, vous n'êtes pas obligé de suivre à 100%, mais on vous donne un guideline pour vous dire OK, voici les paramètres qui fonctionnent bien. C'est ça. Si vous voulez continuer dans cette ligne-là et qu'il ne peut y avoir de problème, moi, je n'en ai pas de problème. Si toutes ces règles-là sont respectées, je vous encourage avant d'aller là-dedans, ça va vous aider à ce que ce soit facile. Good. Étape 2, évidemment, ça prend du cash. Donc, liquidité, financement. Donc, est-ce qu'on a les moyens de faire le deal? Donc, parlons un petit peu, je vois les mots comme fonds de roulement, preuves de fonds. Parlons un petit peu de qu'est-ce que ça prend finalement pour acheter une de tes propriétés, Olivier. Prenons en considération, majoritairement du temps, c'est des maisons, c'est des maisons familiales, flippées habituellement. Donc, parlons un petit peu justement de liquidité, financement. si on met la mise de fonds de côté, ça va prendre évidemment de l'argent pour l'acquisition. Fait que l'acquisition, ça, c'est le notaire, c'est la taxe de bienvenue, c'est l'assurance-type. Si vous prenez un prêteur privé, il va sûrement demander des assurances-type. Des fois, des certificats d'localisation. Fait que ça, c'est pas mal, les frais pour l'acquisition. Après ça, ça prend évidemment un fonds de roulement pour la possession parce que la possession, ça va inclure les taxes, les assurances. Ça va inclure s'il y a des frais de condo dans le cas d'un condo. Un minimum d'entretien sur la maison. Qu'est-ce que j'ai oublié? Hydro-Québec. J'allais parler, ce que t'as oublié up front, c'est les frais de dossier. Tu as parlé en entrée, mais souvent, je vais mettre les frais de dossier dans les frais d'entrée. Oui, parfois, les prêteurs l'incluent dans leurs prêts, parfois non. C'est une variante que vous pouvez voir avec votre prêteur privé, mais évidemment, si le prêteur privé, ses frais de dossier à lui ne sont pas financés, ils vont être ajoutés sur la mise de fonds. À part les frais d'acquisition et les frais de possession, évidemment, il va y avoir la mise de fonds et ça dépend 100 % de votre financement, votre mise de fonds. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mettre 20 % de mise de fonds et avoir des meilleurs taux, mais si vous mettez 0 % de mise de fonds et que vous avez un minimum à payer qui est le rentable, taxe de bienvenue, frais de dossier, évidemment, votre rentabilité va être meilleure. Le profit, en bout de ligne, va être plus petit, mais la rentabilité est meilleure parce que vous ne mettez presque pas d'argent. Exactement. Si tu fais 100 000, puis tu as mis 1 000 dans le projet, on parle d'un rendement, c'est énorme. Plus moins tu mets d'argent dans un projet, plus ton rendement est éteint. 1 000 % de rendement, c'est ton argent. En tout cas, bref, ça fait énorme, donc évidemment, moins tu mets d'argent. Donc, intéressant. Évidemment, moi, j'ai souvent fonctionné avec des prêteurs privés qui me finançaient 100 % du prix d'achat. Donc, ils me finançaient 100 % du prix d'achat de la propriété. Donc, je leur donnais moi 2 % de frais de dossier à l'ouverture. Ça fait qu'un prêt de 200 000, je mettais 4 000 chez le notaire en frais de dossier. Souvent, j'avais les pays, ils ne les incluaient pas, comme tu disais, dans le prêt, le notaire, etc. Ça fait que souvent, j'avais besoin d'un 4 000, on va dire un 10 000 pour starter. Après ça, fonds de roulement, les rénaux, les frais de possession, etc. Donc, moi, j'avais un fonds de roulement pour mes flips d'environ une soixantaine de mille à peu près. Entre 50 000 et 75 000 à peu près que j'avais pour les rénaux. Je pense que c'est une bonne braquette de prix. Je te dirais que c'est à peu près ça, moi aussi, ça tourne 60-70 000 pour un flip, si on inclut mise de fonds, dépenses, pendant le flip et tout. Moi, je n'inclurais pas les rénaux dans 60 000 parce que je mets 20 % de mise de fonds. Mais si tu es finançé à 100 %, oui, ça fait du sens à 60-70 000. Si tu n'as pas d'argent pour les rénaux, peut-être un prêt à 100 %. Si tu en as de l'argent pour les rénaux, on calcule à peu près 70 000 en moyenne pour l'acquisition plus l'argent des rénaux. C'est ça. OK, parfait. Absolument, j'ai beaucoup de questions là-dessus, vous êtes silencieux, mais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, je vous le rappelle. Donc, fonds de roulement, on en a parlé. Puis fonds de roulement, moi, j'ai une carte de crédit, j'ai 30 000 dessus. Donc, tous les matériaux, c'est les cartes de crédit, ça fait partie de mon fonds de roulement. J'ai besoin de cash pour payer certaines dépenses comme cash, donc, assurances et compagnie, tu ne peux pas mettre ça sur les cartes de crédit. Donc, dans mon son 15 000, j'ai mes cartes, j'ai du cash puis j'ai mes marges. Ça fait que ça, c'est le fonds de roulement que je vais utiliser. Pouvez-vous conclure dans les délais, hyper important. Si ton cash, il n'est pas là, il n'est pas disponible, il n'est pas liquide, tu ne peux pas closer, c'est bien plate. Mais si de l'île-là, il va falloir que tu passes à côté, il va falloir que tu t'attendes pour le prochain. Mise de fonds, on en a parlé, compte bancaire, marge, placement, équité sur d'autres propriétés, partner, on aurait pu rajouter là-dedans aussi. Souvent, on va peut-être trouver un partenaire financier qui va pouvoir nous mettre l'argent. Lettre de prêteur, parfait, on a pas mal fait le tour, main-d'oeuvre pour réaliser le projet aussi, évidemment. Grosse contrainte ces temps-ci, main-d'oeuvre, très difficile d'avoir de la main-d'oeuvre pour un flip, les flipeux, selon vos commentaires, cette année, ça a été plus difficile. Les délais pour la livraison des matériaux sur mesure, la main-d'oeuvre, ça a été quand même une année assez rock'n'roll par rapport à ça. Donc, ça va vite. Un flip, t'es tiré ça de 2, 3, 4 mois. C'est la différence entre l'argent ou pas d'argent. entre 200 et 300 piastres par jour. Exactement. Il faut que ça roule. Il faut que ça roule, en effet. Great. On copoursuit. Juste au rythme qu'on va, je sais qu'on va finir après 11h30, donc on va peut-être accélérer un petit peu. L'étape 3, écoute, là tu viens de visiter, tu as les fonds pour aller dans le projet, là, il faut que tu signifies ton intérêt. Donc là, on a scoopé un peu tantôt, il faut signifier ton intérêt. Signifier ton intérêt qui peut varier, comme je disais tantôt, si jamais c'est un deal qui est vraiment intéressant, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui mette un dépôt dès que ça sort. Ça fait que signifier votre intérêt à partir du moment où est-ce que, tu sais, vous avez fait vos vérifications et tout. C'est important de communiquer avec la personne qui va vendre la promesse d'achat puis lui dire oui, je suis intéressé, quand est-ce qu'on visite, est-ce qu'il y a d'autres fonds intéressés, est-ce que je peux mettre un dépôt tout de suite si c'est vraiment bon. Fait qu'il faut dire, il faut absolument notifier l'autre personne, idéalement téléphone, deuxièmement texto, c'est super important. Il faut juste un commentaire sur Facebook, le temps que ça se rende, ça se peut que c'est souvent vendu. Oui, c'est ça. Ça ne lock pas grand-chose. Quelque chose sur Facebook, ça ne lock pas un deal. 100% du temps, quand il y a quelqu'un qui est intéressé puis il m'appelle deux ou trois fois puis il m'envoie des textos, je le sais qu'il veut, je le sais qu'il est sérieux. Fait que c'est sûr que, même chose pour moi, moi, si je vois un deal puis je suis intéressé, la personne qui le vend va le savoir, c'est ça. C'est ça, exact. Parfait. Le sessionnaire doit de tenir l'arrière. On va en parler là un petit peu, mais le sessionnaire, comme tu dis, moi, je vois le corps arrière Tom Brady, c'est que ça, c'est super important. Du début à la fin de la transaction, le sessionnaire, le sessionnaire doit tenir la transaction, doit faire le pont entre l'acheteur, le vendeur, le notaire pour s'assurer que tout ce beau monde-là se présente au jour J, que tout le monde est content, que tout le monde n'a pas de frustration, etc. Donc ça, c'est un rôle que souvent les gens sous-estiment, mais il y a de la job en tabarouette entre une fois que c'est signé et qu'est-ce qu'on entend. Juste pour être sûr qu'on a les bons termes, le sessionnaire, c'est la personne qui achète la PE et le sédant, c'est celui qui vend. C'est tout ça que tu voulais dire? Non, c'est pas ça. Fait que regarde, tout, 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 tout. C'est ça que je pensais. Le sédant. Le sédant. Le sédant doit tenir la transaction. Le sessionnaire doit communiquer la façon de faire. C'est ça parfait. Le sédant aussi, ça. Mon erreur de vocabulaire. Fait que dans le cas où est-ce que c'est vous autres qui revendez une promesse d'achat, c'est important de, oui, montrer, divulguer votre façon de faire, dire aux gens qu'est-ce qui va se passer et de tenir la transaction parce que, évidemment, vous êtes responsable de la transaction jusqu'à temps que ça soit closé. Cassez votre nom qui est sur la promesse d'achat. Fait que c'est important dans tout ça. Oui. Visite des lieux pour compléter toutes les vérifications. Donc là, on est rendu à la visite. Les gens ont déposé le dépôt. Ils sont intéressés. Ils ont communiqué avec toi. Tu as fourni toute la documentation. Là, on est rendu, évidemment, acheter sans visiter. Les gens qui nous font confiance vont le faire parce qu'ils ont acheté plusieurs fois de nous autres. Fait qu'il y en a certains, je suis qui ne doivent même plus visiter aujourd'hui tes propriétés parce qu'ils en ont acheté plein. Il y en a plusieurs qui mettent des dépôts avant la visite. Mais on s'entend que la plupart des gens vont vouloir visiter le bien avant de l'acheter. Donc, parlons un petit peu de la visite des lieux. Comment tu as organisé ça? La visite des lieux, j'organise ça. Dans ma promesse d'achat, moi, j'ai une condition de visite où est-ce que c'est pas moi qui visite les propriétés en premier. Moi, je fais juste retourner, confirmer les chiffres de mon directeur d'acquisition qui, lui, a closé le deal, a fait le tour à évaluer puis il a fait une promesse d'achat. Moi, je viens confirmer tous ces chiffres. C'est surtout dans le cas où est-ce qu'il y a une possibilité que c'est moi qui achète, comme d'habitude. Donc, moi, je vais confirmer les chiffres puis dans le cas où est-ce que c'est moi qui achète, je vais être sûr que ça fasse du sens pour moi puis je calcule tous les deals comme si c'était moi qui allais les acheter. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui réserve le deal avant même la visite, là, je n'ai pas nécessairement besoin de visiter. Ça fait que là, c'est l'acheteur lui-même qui va visiter. C'est simplement, selon les disponibilités de chacun, à l'intérieur, habituellement deux semaines après que la promesse d'achat ait été signée, on s'édule une visite, on fait le tour de la propriété si la personne a besoin de faire une inspection, de vérifier certaines choses en particulier comme une caméra dans les égouts ou des drains français ou des choses comme ça pour les français. C'est correct, vous pouvez le faire à ce moment-là. Là, c'est important de comprendre que si on rachète une promesse d'achat, on rachète les conditions qu'il y a dans la promesse d'achat puis dans mon cas à moi, il n'y en a pas d'autres conditions. Donc, c'est le moment de faire toutes les vérifications à visite sur les lieux. C'est-à-dire, une semi-inspection à vérifier la plomberie, l'électricité, la structure, les fondations. S'il y a de la moissure, s'il y a quelque chose, c'est là le temps de le faire. Exact. Là, toi, tu vas faire ça est-ce que tu vas amener différents acheteurs? Mettons, tu en qualifies un ou deux ou trois ou tu en qualifies un? Bonne question. Habituellement, oui, si, il y a beaucoup d'engouement puis ça se rend jusqu'à la visite si 5 personnes aient mis un dépôt. Oui, je peux avoir deux ou trois acheteurs maximum. Je vais essayer d'amener deux ou trois acheteurs sérieux qui sont prêts à acheter puis ils veulent juste venir vérifier la maison. Maximum deux ou trois. Parfait. Ça fait bien du sens. Ça fait que valider les informations fournies, faire le tour ensemble, plusieurs cerveaux. Oui, j'aimais beaucoup ton truc aussi particulièrement. Donc, truc de pro, prends tes mesures. C'est le temps de prendre les mesures aussi parce qu'on s'est tous fait pogner, toute la gang, parce que c'est des laits fous. Commander une porte, des fenêtres, ces temps-ci, des portes de la garage, attachez votre truc avec la brosse, ça va être long. Ça fait que c'est chiant vendre une porte d'entrée, porte de la garage, une fenêtre en façade. Tu les attends. Ton flip est fini mais tu attends tes fenêtres Tu attends quatre mois et tu attends tes fenêtres. En fait, quatre mois, c'est déjà proche d'un fail. Ça fait qu'il faut absolument prendre les mesures puis s'il y a des commandes qui prennent du temps comme tu dis pour tes fenêtres, c'est le temps de les faire tout de suite au début parce qu'après ça, vous allez notarier la propriété peut-être deux ou trois mois après. Ça fait que les fenêtres vont être presque prêtes. c'est plus par rapport aux semaines de la construction. Écoute, il y a un, deux semaines, la semaine de la construction qu'il n'y a plus rien qui se passe là. Ça fait que si tu reçois des fenêtres pendant là, ça te crée hâte. Mais là, avec le COVID, la situation qu'on vit en ce moment puis les retards dans les matériaux, pensez-y, truc de pro, prenez vos... Aussitôt vous avez la chance de prendre les mesures, faites-les, comment tu sais, vos cuisines, salle de bain, porte et fenêtre, c'est hyper important. Je veux dire ça, il y a beaucoup d'argent qu'on peut perdre ici. Beaucoup d'argent à perdre. Étape cinq, bon, ils ont fait la visite, ils ont donné le dépôt, ils sont intéressés, qu'est-ce qu'on fait après? Et la troisième étape importante, c'est l'étape cinq, mais je dis trois parce que la première, c'est dépôt. Excuse-moi, la première, c'est signature de la session, comme tu dis, après ça, dépôt, puis après ça, signature de la modification. On est dans la transaction. Les autres étapes, c'est attendre l'info, mais là, on est dans le transactionnel. Dans la transactionnelle, ça, c'est la première chose à faire, ça fait que signer la session. Ça fait que là, si ça vous intéresse, oui, vous voulez aller de l'avant, ça fait que là, moi, je prépare une session avec évidemment le nom de ma compagnie, le nom de votre compagnie ou peu importe la personne qui va acheter de votre côté. Puis, c'est là que j'explique le contrat entre le cédant et le sessionnaire, c'est-à-dire que moi, je cède mes droits sur une promesse d'achat précise avec l'adresse, le numéro de la promesse d'achat, le cadastre. J'explique toutes les intentions puis tout ce qui est prévu, c'est-à-dire que vous devez respecter évidemment les clauses qui sont dans la promesse d'achat, incluant la date du notaire, qu'évidemment, le vendeur, lui, il y a une certaine flexibilité dans la date du notaire, ça fait que ça se peut qu'elle soit changée. C'est un de nos services puis c'est ce qui nous permet d'avoir des bons prix, c'est d'avoir de la flexibilité avec les vendeurs. Donc, il faut respecter tout ce qui est sur la promesse d'achat. Évidemment, il faut prouver qu'on est solvable puis il faut avoir remis le dépôt puis le montant de la session, le dépôt et tous ces détails-là vont être dans la session. On va signer ça qui est le contrat qui engage le salon et le sessionnaire puis si ce n'est pas déjà fait, là viendrait le dépôt. Good, good. J'ai une question de Cindy. Est-ce que la vente de PA doit se faire toujours sans garantie légale? La vente de PA doit être faite sans garantie légale. Pas de... Vas-y. Non, moi, je vends toujours avec garantie légale comme je suis un vendeur professionnel, c'est ma job. Je suis tenu de vendre toujours avec garantie légale. Moi, personnellement, vendre une session sans garantie légale, je ne vois pas qu'est-ce que ça change puis moi, si j'étais pour signer, par expérience, je ne signerais plus jamais une session qui est écrite sans garantie légale au risque de PA. OK. Intéressant. Pourquoi? Parce que je suis en poursuite à cause de ça. C'est sûr que je ne signerais jamais une session qui est écrite sans garantie légale. Les miennes sont toujours... Il n'y a jamais de stipulation que c'est sans garantie légale. Évidemment, moi, je vends un contrat, je tiens à ce que le contrat soit valide puis qu'il y ait une garantie que mon contrat est valide puis que ça va se rendre chez une affaire. Fait que moi, je ne signerais plus jamais une session que c'est sans garantie légale. J'espère que ça répond à ta question. Comme disait-tu nous autres, comme professionnels de l'immobilier, c'est un flippeur. On est des professionnels de l'immobilier. Tu ne peux pas vendre une maison sans garantie légale. C'est notre job. Un contacteur immobilier, un développeur immobilier ne peut pas vendre ses condos neufs sans garantie légale. On est des professionnels, c'est ça qu'on fait dans la vie. Dans le cas où est-ce que tu achètes de quelqu'un qui fait ça une fois à l'occasion puis qui n'est pas professionnel, faites attention, faites des vérifications. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes mieux de manquer absolument en plein milieu d'une poursuite puis je regarde toutes les lois, tous les détails à travers ça sur la session d'une promesse d'achat. Fait que je connais vraiment bien puis je vois comment manœuvrer parce que j'ai acheté une promesse d'achat sans garantie légale. Puis la garantie légale, si on veut aller dans les technicalités, si tu es un vendeur professionnel, ça ne tient pas. S'il y a du dole, ça ne tient pas. Puis s'il y a de la fraude, ça ne tient pas. Fait qu'il y a beaucoup de points qui font en sorte que ça ne tient pas. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça, à mon avis. De vendre sans garantie légale, c'est ça. La propriété, par exemple, la propriété, elle, elle peut être vendue sans garantie légale. Point en T2, la session, moi, je préfère que ce soit avec garantie. Mais la propriété, moi, sur la promesse d'achat, souvent, j'écris sans garantie légale. Ça, oui, ça se fait. Puis après ça, ça veut dire que le sessionnaire, la personne qui rachète la promesse d'achat, elle, va acheter la promesse d'achat et la propriété sans garantie légale. Tu regardes la session? Oui, bien, c'est ça, je l'avais, fait qu'un document de session, ça, on le fournit quand vous faites le défi de prospection ou quand vous rentrez dans « Tout commence par un deal » qui est mon offre d'encadrement, on vous fournit les différents documents. Donc, c'est un document, grossoir, c'est un contrat qui va vraiment détailler les droits et les implications de tous et chacun. Donc, c'est le genre de document qu'il faut remplir, qui va détailler le montant de la session, toutes les différentes clauses qu'on avait fait faire évidemment par un avocat. Donc, c'est ça le contrat. est-ce que tu vas encore signer une modif de PA pour modifier le nom de l'acheteur quand tu fais cette chose? Toujours. Une modif de PA change de nom de l'acheteur parce que là, tu vas enlever Olivier Lepage ou ton entité puis tu vas mettre le nom de l'acheteur au final. Tu vas signer le contrat, deux copies, une à lui, une à toi et toi, tu repars avec une copie du contrat de session de PA et un dépôt. Lui, il repart avec la PA, la modif et un contrat de session aussi puis il s'envoie tout de porter ça à son notaire pour faire la transaction. Oui, je te dirais que dans mon cas, moi, j'ai juste besoin du nom du notaire puis je vais apporter les documents nécessaires chez le notaire pour que ça soit plus facile parce qu'on a déjà recueilli tous les documents fait qu'on évite de passer dans l'un autre main. J'envoie tout chez le notaire. J'ai quelqu'un qui coordonne les transactions puis il envoie toutes les notaires qui s'assure que la visite est faite au bon moment puis que tout le monde est bien timé. Fait qu'abituellement, on s'occupe de tout ça pour simplifier la chose, simplifier les contacts. Ça fait bien du sens. Signe de session, remise du dépôt, bien là, on était là-dedans, on tourne au tour depuis tantôt mais soit avant, soit après. Je ne sais pas pourquoi qu'on le met après dans ce cas-ci. On l'a mis après parce que ça, je dirais que c'est les étapes comme normales entre guillemets qu'en théorie, c'est beau le mettre de même mais comme je disais tantôt, c'est juste qu'en pratique, on connaît le marché actuel, les gens, ils ont beaucoup d'enthousiasme, l'immobilier, ils sont habitués avec moi, ils ont fait 60, 80 000 puis là, ils sont comme j'en veux un autre. Ils ne vont pas hésiter à mettre des dépôts sans nécessairement avoir vu la maison parce qu'ils connaissent déjà le modèle de maison, ils connaissent bien le quartier, ils savent combien d'argent qu'ils vont mettre dedans et qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de voir et de calculer grand-chose. Ils savent qu'au moment où ils vont faire la visite, si jamais il y a un gros problème majeur que moi, je n'aurais pas aperçu, bien, ils vont pouvoir se faire rembourser leur dépôt. Eux autres, ils n'hésitent pas d'une façon linéaire de le faire, c'est de remettre le dépôt après la signature de la session. Une fois que le dépôt est remis, c'est là que moi, ça me sécurise que vous êtes sérieux puis que vous allez aller de l'avant puis l'étape après, c'est là qu'on signe la modification. Ça a bien du sens. Il y a quelqu'un dans le chat, un usager qui mentionne que je suis dans un milieu, le milieu de la quincaillerie et je vous confirme que ce sera la réalité jusqu'en 2023. Donc, manque de matériaux, manque de choses. Ça prend de la créativité, j'ai vu du monde dans mes flips, mettre des gens d'appliqués collants sur des cuisines, parce qu'ils ne pourraient pas se faire livrer la cuisine dans le temps, ça fait qu'ils mettent des appliqués collants. OK, man, c'est un beau job. C'était beau puis c'était propre. Des fois, on n'a pas le choix, si moins la décoratrice sort l'idée de mettre, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref. C'est sûr qu'avec une pénurie de matériaux, nécessairement, les gens vont se mettre à réutiliser parce que moi, je vois plein de maisons. C'est là aussi que si je vois une maison qui est propre, mais qui n'est juste pas nécessairement au goût du jour, moi, je ne vois pas l'utilité de les rénover si les maisons sont propres puis ils se vendent très bien ces maisons-là. Surtout actuellement. Surtout actuellement, avec les délais puis avec les matériaux qui montent, avec la main-d'oeuvre qui manque, avec les prix, pourquoi pas juste la laisser telle qu'elle? C'est propre, c'est habitable puis il y a peut-être quelqu'un qui, lui, est content de tout ça puis qui veut juste payer moins cher. trouver quelque chose hors marché que personne n'a vu, juste mettre un coup de balai là-dessus puis la mettre sur centristes avec un courtier. D'après moi, on fait 50 000, c'est à peu près n'importe quelle propriété qu'on signe ces temps-ci. Le monde, on fout. Il n'y a pas d'inventaire. Peut-être pas 50 000 tout le temps, mais c'est sûr qu'avec le manque d'inventaire, oui, ça fait en sorte que les maisons partent. Il y a plein de monde. Je veux dire, moi, je suis en Apierreville, bref, il n'y a rien à louer dans le coin. Le monde, les propriétaires, en tout cas, une dame que je... ma femme de ménage, pour ne pas nommer, le gars, il dit que je vais vendre ma maison à Lacal, je peux avoir 425 000. Si j'ai payé ça, 122 000, le monde marchait, il faut. Elle vend la maison, elle se retrouve dans la rue, pas capable de trouver un appart, il n'y en a pas, tout est cher. Il y a vraiment... N'importe qui. Je n'aime pas le mot maquillage. Quelqu'un qui dit maquillage, maquillage, ça fait comme tu veux cacher quelque chose. Moi, flip de bouts de papier, flip peinture, flip balai, moi, j'adore ces trois types de flips. Il y a mieux flip balai que flip maquillage. Flip balai que flip maquillage. Maquillage, ça implique que tu maquilles, que tu caches quelque chose. Fait que flip coup de balai, c'est toi qui m'as appris ça, Lise. Flip coup de balai, c'est toi qui étais le pro là-dedans des flip balais. On voulait tout te rénover. On pensait que ah, rénover, mettre de la valeur pis ci, pis ça. Man, t'as fait l'exercice de ramasser quelque chose que personne ne voyait hors marché. T'achènes un petit peu. C'est bon dans le marché actuel. Le marché actuel. C'est ça la nuance. Le marché actuel, les gens achètent n'importe quoi à très haut prix. Fait que là, là, ça fonctionne. Ça fonctionne bien parce qu'il n'y a tellement pas d'inventaire que la maison soit lettre, il faut le rénover. Ah, vas-y vendre. Exact. Fait que, tu sais, je vous dirais, dans cinq ans, si on se reparle, pis le marché, c'est un marché d'acheteur, là, ça se peut que t'as rénove, ça se peut que ça prenne trois, quatre mois avant que ça se vende. Fait que juste que tu calcules, ça va prendre six mois de frais, il va falloir que je la rénove, je ne peux pas la mettre telle qu'elle parce que personne ne va l'acheter. Fait que là, c'est à prendre en considération. Donc, c'est important de suivre le marché aussi si vous faites un flip, de voir, OK, c'est quoi les dernières tendances, où est-ce que ça se dirige, pour être sûr de ne pas vous retrouver avec un flip qui ne se vend pas. Là, actuellement, on n'a pas de problème pis je pense que ça va durer encore un peu ou est-ce qu'il n'y a tellement pas d'inventaire que les gens achètent n'importe quoi. C'est ça. Puis, quand on en parlera un peu vers la fin, c'est peut-être un peu notre prévision de comment on pense que le marché va s'enligner. J'ai quand même beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, mais comme dans toutes les situations dans toutes les situations up and down, il y a des opportunités. C'est parfait, j'ai une bonne opinion là-dessus, fait qu'on en rejaserait. Oui, certainement, je sais, on a toujours une bonne opinion en immobilier. Étape 7, compléter et transférer le droit. Donc, OK, mais là, encore là, on a parlé un peu d'avant, fait que modifier la PA parce que là, la PA est à ton nom. La PA est au nom d'Olivier. Donc là, on a l'acheteur. Il faut changer le nom. Il faut faire une modif. Il faut changer le nom sur la PA. Donc, Olivier, tu as été assez brillant. Tu as marqué, mettons, Olivier Lepage et ou c'est désigné. Moi, je ne l'inclus pas comme ça parce que j'ai mes propres d'achat ou est-ce que j'ai un point qui dit que j'ai le droit de céder, aliéné ou vendre mes droits dans la promesse d'achat sans préhabit. Par contre, si vous utilisez une offre du proprio ou une offre de l'OACQ, c'est important de marquer et ou personne désigné parce que dans la promesse d'achat, je ne me souviens plus de le point exactement. Je pense que c'est 4.1 ou quelque chose comme ça. 4.1 puis 7.1, je pense, selon la loi. C'est écrit puis là, c'est très important de prendre note qu'on ne peut pas céder, vendre ou aliéné sans préavis avec le vendeur. Ce n'est pas qu'on ne peut pas. C'est qu'on ne peut pas sans préavis. Donc, il faut avertir le vendeur. Moi, ce que je fais, c'est que de un, première protection, j'inscris clairement dans ma promesse d'achat que j'ai le droit sans préavis et deuxième chose, je fais signer une modification comme double sécurité puis comme je disais tantôt, je suis transparent, je ne veux pas que les gens aient une surprise parce que mon vendeur se pointe chez le notaire puis là, on le sait, chez le notaire, ce n'est pas tout le monde qui peut y aller mais mon vendeur va chez le notaire, il voit mon acheteur puis il est comme, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas été au courant de rien. Fait que moi, je leur dis, regarde, voici le nom de mon acheteur, il est inscrit sur la modification, voici le nom du notaire, voici tous les parties qui vont signer chez le notaire. Fait que lui, le vendeur, ça évite les surprises. Fait que moi, j'aime ça le dire d'avance puis faire signer une modification et ça sert de double sécurité aussi. En plus. Est-ce que tu vas divulguer au vendeur que tu, vas-tu mettre du bruit sur la ligne finalement? Vas-tu te dire que tu vas céder les doigts? Parce que non, mais j'ai toutes ces questions-là puis moi, je n'irais pas pour avoir ton opinion. Vas-tu te dire à ton vendeur que tu vas lui céder ses doigts pour faire de l'argent? L'argent, ça dépend. C'est une excellente question. Ça dépend parce que, comme je disais plus tôt, c'est comme nébuleux puis obscur un petit peu la revente de prendre les achats. Ce qui fait en sorte que même les vendeurs aussi vont être un peu dubitatifs là-dessus. Ils vont se poser des questions puis à un moment donné, ils vont peut-être penser que c'est illégal. Fait que c'est un long processus d'éducation que je ne fais pas nécessairement à tout le monde parce que les gens, à la base, s'ils ne connaissent pas l'immobilier du tout, ça va être quand même complexe à leur expliquer tout ça puis leur faire comprendre. Fait que j'essaie de simplifier tout ça en leur disant simplement que voici mon partenaire puis en termes, c'est un partenaire, il rachète ma promesse d'achat puis je lui dis que pour des raisons fiscales, ça va être à son nom. Puis le prix ne change rien, les conditions, ça ne change rien. Donc, le vendeur est content. Lui, il a son service, il a son argent, il est conclu. Fait qu'habituellement, ils ne posent pas nécessairement trop de questions. Si c'est des gens qui posent des questions puis qui sont renseignés un peu sur l'immobilier, oui, je vais leur dire parce que là, ça va être moins long road pour les éduquer. Exact. Là, je peux leur expliquer le processus. Oui, j'ai revendu ma promesse d'achat, oui, pour un certain montant, mais pour toi, ça ne change absolument rien puis l'argent va être chez le notaire puis tout va se dérouler exactement comme je l'ai dit dès le départ. Comme ça l'a dit. C'est ça, parfait. Il nous a juste Facebook qui dit, j'ai fait une offre sur un triplex et le courtier n'a jamais voulu mettre et où ces personnes désignent sur l'APA comme tel. Le courtier n'a jamais voulu le mettre. Ce n'est pas grave ça. Ça, ce n'est pas grave. Tu peux quand même fonctionner à revendre une promesse d'achat puisque comme on disait tantôt, tu as le droit de vendre tes droits avec la session puis après ça, tu fais signer une modification puis la modification sert de préavis parce que là, il faut que tu fasses signer toutes les parties. Fait que là, toi, tu signes, ton vendeur signe puis ton sessionnaire, donc celui qui a acheté la promesse d'achat, toutes les parties vont signer. Ça, ça sert de préavis écrit pour dire au vendeur, regarde, on change d'acheteur puis la promesse d'achat a été cédée à quelqu'un d'autre. Point important, la promesse d'achat a été cédée à quelqu'un d'autre. Le montant qui a été cédé, ça, c'est entre le cédant et le sessionnaire. C'est à la discrétion du cédant et du sessionnaire. Il n'y a pas personne d'autre qui a besoin de savoir ça. Si vous voulez le dire, vous pouvez le dire, mais sinon, c'est une transaction qui est entre les deux puis qui n'a rien à voir avec les autres parties. Donc, le courtier, le vendeur, le signe et ça n'ont pas l'obligation de le savoir. Vous avez le droit de le dire, vous pouvez le dire, mais ce n'est pas nécessairement une obligation. Parfait. Moi, j'ai tendance un peu, je suis entièrement d'accord avec toi. Je veux dire, moi, je ne mets pas de bruce à la ligne avec la... Je me suis présenté dès le départ comme un professionnel, un expert qui allait acheter et rénover la maison, que vous signez ça, c'est fini votre problème, que ce que je fais après, honnêtement, monsieur, madame, je suis un professionnel, c'est des associés, c'est un partner, c'est mon équipe. Votre problème à vous, il est réglé. On les encadre de même depuis le début comme des professionnels qui sont en sécurité, qui sont en confiance. Moi, ça m'est jamais vraiment arrivé. Si vous l'encadrez comme des professionnels, soyez là aussi. Quand même, ça, c'est important. Soyez concis et soyez là professionnels si vous dites que vous allez l'être. Juste pour ne pas nécessairement briser la réputation des personnes qui vont revendre des promesses d'achat comme moi, parce que je sais qu'il y a des newbies qui vont faire des erreurs. Moi, je vous le dis, si vous dites que vous allez être professionnels, soyez là aussi. C'est important. Oui, ça met l'heure. Ultime étape, on lève toutes les conditions sur la session et l'APA. Donc là, ça commence à être ton crée. Là, on se rapproche du cash. Exact. On a signé la session, on a remis le dépôt, on fait une modification. Souvent, je vais joindre toutes les conditions. Je parlais d'une condition de visite tantôt ou est-ce que moi, j'ai une condition de visite. Si à ce moment-là, l'acheteur de la première d'achat est venu à la visite, il est content, il est satisfait, il a remis le dépôt. Moi, sur la même modification, je vais inscrire, bien, voici l'acheteur. Donc, point 1, l'identification des parties, voici l'acheteur. Puis ensuite de ça, point, je ne sais plus combien sur mon ordre d'achat, la levée de la condition de la visite. Je lève la condition Donc là, on déclare, c'est vendu, on lève toutes les conditions, c'est fait, on s'en va chez le notaire. Là, c'est le bout que moi, j'ai trouvé comme stationnaire de PA qu'on est un peu à la merci de l'acheteur. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire le corps arrière. Lui, il faut qu'il aille chez le notaire. Là, tu as pris son financement, il faut qu'un cash soit chez le notaire, 48 heures avant la transaction. Il faut que… C'est un peu à ça que ça sert, le dépôt. C'est vraiment à ça que ça sert. C'est comme un levier qui fait en sorte que tu es sérieux parce que j'ai un dépôt de ta part. Si tu ne te présentes pas chez le notaire, j'ai le droit de le garder. Pas nécessairement le faire parce que c'est chiant parce que souvent, on a des délais à cause de x, y, quand même, c'est assis. Les notaires, c'est quand même long. Puis tous les intermédiaires des transactions, c'est long. Il ne faut pas nécessairement tirer la plug, mais tu as un levier avec le dépôt. C'est ça. Puis après ça, comme Jean-Nic l'a dit, tu fais le corps arrière, tu envoies les documents chez le notaire, tu demandes c'est qui ton notaire à la personne qui achète la promesse d'achat puis tu envoies tous les documents puis tu fais des suivis chez le notaire. Hey, monsieur le notaire, où est-ce qu'on s'en va avec cette transaction-là? Quand est-ce que ça va être conclu? Voici le nom du vendeur, appelle-le puis il dit le bout d'informations. Le vendeur t'appelle puis tu dis voici le nom du notaire, appelle-le si tu as des questions sur la transaction puis tu gères un petit peu tout ça puis tu aides à tout ça. Évidemment, on ne sert pas d'intermédiaire, non. On s'assure juste que comme on est responsable que la transaction va bien se rendre à l'objectif. à mal faire ce bout-là, mais là, ça crée de l'attention, il manque de communication, le vendeur, l'acheteur, ça devient de la confusion, ça fait du bruit sur la ligne puis là, ça met des émotions, ces motifs. C'est des gros sous, les gens font ça une fois ou deux dans leur vie. Tu as un rôle à jouer là-dedans puis tu as le lit, je me souviens, tu étais fucking bon là-dedans, calme, posez, réponds aux questions, no panic, c'est égal, faites-vous-en pas. C'est le rôle qu'il faut jouer dans cette période-là puis il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail, c'est stressant ce bout-là, il faut le dire, c'est un moment qui est charnière, c'est un moment charnière. Je vais vous donner un truc à 1000 piastres. Si vous vous rendez à cette étape-là, moi, qu'est-ce que je fais personnellement en tant que sédant, donc quand je revends dans la promesse d'achat, moi, je divulgue tout. Le vendeur, quand il a signé la promesse d'achat, ça a été accepté, moi, j'ai envoyé un courriel puis j'y explique en détail ce qui va se passer. Voici l'étape 1, voici l'étape 2, voici l'étape 3. Voici une fois qu'on va être rendu chez le notaire. Il faut comprendre que c'est un autre intermédiaire, que ce n'est pas sous ma responsabilité et puis ce n'est pas sous mon pouvoir de le contrôler. Donc, le notaire, c'est lui qui va bouquer le rendez-vous, c'est lui qui va décider ces choses-là. Ça se peut qu'il y ait des délais puis c'est hors de mon contrôle. Il y a les assurances, dans le cas où c'est un financement, ça se peut qu'il y ait des délais. Moi, je leur explique tout d'avance puis je leur envoie un courriel puis là, je suis en train de préparer une vidéo où ils vont pouvoir cliquer puis voir puis je vais leur expliquer en détail ce qui va se passer. Quand on le fait en amont, ça évite tellement de problèmes. Ça, c'est hyper important. Parce que tu as averti tout le monde, toutes les parties. Voici ce qui va se passer. Autant l'acheteur, voici ce que tu as besoin de faire. Va chercher tes assurances d'avance parce que c'est long pour un flip. Des fois, c'est compliqué quand un prêteur privé, ce n'est pas la capitale ou bien non, SSQ qui va t'assurer. C'est souvent des assurances particulières. Fait que tu sais, prévois-le d'avance, envoie tes documents d'avance chez le notaire. Rassure-toi que ton financement il vienne enligné avec le notaire puis que les dates sont bonnes puis que le notaire est disponible. Tu sais, ce que je voulais dire, c'est qu'on est un peu le punching bag rendu à ce moment-là. Dans le sens que si… Oui, c'est parce que tu es dans les deux à l'intermédiaire. Mais c'est ça, tu n'as plus de contrôle. Tu n'as pas de contrôle sur l'acheteur, sur le notaire, sur la banque, sur personne. Mais c'est toi qui es dans le milieu de tout ça. Fait que tu sais, puis là, il y a des délais. Il y en a eu des délais, j'ai des cas actuellement. Je veux dire, man, c'est dans le bureau de l'avocat, c'est-il l'avocat, ne fait pas sa job. Même si tu me sacs après, je veux dire, je suis en même situation que toi si je suis poigné. Fait que il y a une job de corps arrière, d'un peu de punching bag. Fait que c'est pour ça qu'être pro, je reviens toujours là-dessus. Vous savez, on est des professionnels, on est des pros. Puis même si vous commencez, gang, quand vous êtes dans Tout commence par un deal, dans mes groupes, vous êtes des pros, vous êtes avec parce que vous avez accès à moi, vous avez accès à Oli qui n'est pas trop loin dans le groupe aussi. Bref, vous avez accès à des A-players, des membres élites de ma communauté. Évidemment, ce bout-là, c'est là qu'on peut vraiment vous donner un bon coup de main aussi. Être pro, là, dites OK, c'est quoi être pro? Être pro, c'est avertir les gens à l'avance de ce qui va se passer, savoir ce qui va se passer, donner les étapes précises puis les respecter. C'est vraiment ça. Ça, c'est être pro. Quand vous le dites d'avance de ce qui va se passer, rappelle-toi, j'en ai combien de personnes qu'on a dit, voici ce qui va se passer, a décédé. Puis la journée que ça se passe, ils sont comme, hey, t'avais raison. T'avais raison aussi. Comme tu leur expliques un avis de 60 jours, voici l'avis de 60 jours, voici ce qui va se passer après 60 jours, voici les étapes qui vont arriver. Ils sont comme, oh mon Dieu, c'est exactement ça un pro. Ils ont confiance en toi puis ils ont fait de la business à la confiance. Ça fait que c'est la même rendue là. On est rendu beaucoup plus loin dans la transaction, mais c'est la même affaire. Étape 9, on est rendu chez le notaire. Ça fait que choisir le notaire, lui remettre l'ensemble des documents. On a déjà parlé, mais c'est parfait. L'étape 9, c'est vraiment ça, le notaire. Après l'acheteur, trouve le notaire, on a toutes choses de ça. Trouver une assurance, tu l'as dit toi-même, assurée pour des flips, ça va des maisons vides en rénaux. Ce n'est pas tout le monde qui a cassé ce genre de produit-là. Ce n'est pas comme c'est extrêmement compliqué à trouver, mais je veux dire, c'est certains bureaux. Également, un courtier en assurance, c'est la meilleure chose à avoir parce qu'ils vont avoir des assurances qui vont s'occuper de ce genre de produit-là. Ça se peut que si vous appeliez votre compagnie d'assurance que vous avez en ce moment, elle refuse parce que vous avez un prêteur privé, parce que la maison va être vide. Il y a pas mal les deux éléments principaux qui vont faire en sorte qu'ils vont refuser. Fait que soyez avertis. Fait que le prêteur dans le dossier aussi, il va avoir des finalités de document par rapport au prêt. Si vous n'avez jamais fait de prêt privé, c'est sûr que je sais que c'est challengeant au début de faire affaire avec un prêteur privé, mais tout comme tu viens de le dire, le courtier immobilier, le courtier hypothécaire, le courtier en assurance, le prêteur privé, c'est du monde que vous avez besoin dans votre équipe. Absolument. Encore une fois, si vous commencez, vous n'êtes pas sûr et que vous achetez une de mes PA, moi, c'est simple, je vais vous référer un opère, je vais vous référer plusieurs opères, plusieurs prêteurs avec qui j'ai l'habitude de faire affaire moi-même personnellement et avec qui ça fonctionne super bien et tout est beau. Si vous n'avez pas nécessairement les ressources pour ça, moi, j'en fais beaucoup. Je les ai les ressources et le volume me permet d'avoir des bons prix aussi. Je peux vous enligner vers ça. Même hors d'idée, moi aussi dans le sens que sur la plateforme, dans le groupe, tu commences par un dire, j'ai des prêteurs, j'en ai plusieurs autour de nous autres. Même si tu arrives, puis tu présentes le deal dans l'intérieur du groupe ou tu présentes le deal sur la plateforme, je veux dire, tu vas avoir de l'air. Moi, j'essaie vraiment avec la plateforme de mon prospecteur de créer l'écosystème parfait pour que vous soyez capable de faire ça, acheter, revendre des PA. C'est ce que je veux créer sur ma plateforme. Donc, j'en parle, je sais que ça se fait, les des gars comme Jacques Dionne, Éric Giguère, Michel Labord, je pense que tu travailles avec Michel aussi une fois de temps en temps, Olivier avec Michel. Michel Labord, donc c'est des prêteurs qui sont sur la plateforme mon prospecteur, qui sont des super de bons partners à avoir dans votre équipe. Donc, je vais faire une série de vidéos justement pour mettre en valeur les offreurs de services sur la plateforme mon prospecteur. Donc, ça s'en vient, j'ai quelque chose dans le pipeline par rapport à ça. Vous avez absolument besoin, ça fait partie de votre équipe de rêve. Et, dixième étape, donc là, on est au notaire, le jour J, le vendeur, l'acheteur, les documents signes et tu vas donc, évidemment, avoir la balance de session, donc la finalité de ton montant. Ça va mettre la balance de session, exactement. Évidemment, ça prend une bonne communication entre le CELAM et le CELAM. Idéalement, le notaire va faire la tâche de recevoir la facture et après ça, une fois qu'il y a la facture, il envoie un virement direct ou un chèque. Ça fait que ça simplifie beaucoup et ça rassure toutes les parties parce que, dans le cas où est-ce que le notaire ne fait pas qu'il arrivait souvent auparavant et qu'il arrive encore aujourd'hui, c'est juste qu'il faut enligner avec l'acheteur, je te rencontre avant, après ou quelque chose comme ça et on échange la balance de la session à ce moment-là. Exact. Ça, c'est le fun, évidemment, c'est la finalité. Tout le monde est content de ne pas chicher le notaire. Laisse un petit cadeau, moi j'aime ça, j'aime ça laisser un cadeau à tout le monde, laisser une petite devin. Oui, bonne idée. Laisse un petit cadeau à tout le monde, une petite devin au vendeur, à l'acheteur, quelque chose comme ça, je trouve ça intéressant aussi. Toi, il y a un idée que tu as fait beaucoup d'avoir une review Google, c'est quelque chose que tu demandes, tu vas même donner une carte cadeau, je pense que tu nous disais. Fais-tu encore ça? Oui, mais c'est tricky, c'est juste parce que c'est comme un incentive, Google Review et les autres, ils n'encouragent pas qu'on donne des cadeaux aux gens en échange d'un review. Je fais juste demander des reviews maintenant de la part des vendeurs. Je comprends. Si je leur donne des cadeaux, ils vont cocher cadeau et après ça, Google fait comme non, ce n'est pas un bon review parce qu'ils ont donné un cadeau. Puis c'est logique. Oui, c'est logique, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Il faut que ça soit honnête. Correcte ton performance final puis gâtre tout. Moi, je trouve ça intéressant. Gâtre tout. Moi, je m'achète toujours un cadeau. En fait, je m'achète toujours un outil. Je m'achète toujours un nouvel outil à la fin de mes chantiers. Mais là, je m'achète plus des cadeaux ce temps-ci. Fuck les outils, il y en a pas mal. Mais c'est important de se gâter, de se payer un petit quelque chose. Moi, je me gâtre toujours après un flip quand j'ai l'enveloppe dans les mains. Une paire de choses. Oui, je ne me vends pas de cadeaux à chaque revente de session. Sinon, je serais inondé de cadeaux. C'est un beau problème dans la vie, ça. Présentation de documents de session de PA. On l'a présenté tantôt vite-vite. Présentation de promesse d'achat. Promesse d'achat. Écoute, là, tu as fait une promesse d'achat maison que tu as mis des avocats là-dessus. Donc, on va regarder le document pour toi. Mais moi, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup du proprio. OK? Donc, beaucoup du proprio. Quand vous faites la… Oui, du proprio, c'est bon. Absolument. Le défi prospection… C'est simple. Si vous n'êtes pas courtier, techniquement, vous n'avez pas le droit d'utiliser les formules de OSIQ. Exact. Le proprio, c'est ouvert à tout le monde. Vous téléchargez, vous remplissez ça. Ça se fait très bien. Au pire, la clause de session, vous pouvez la biffer et l'initialer. La clause de revendre de vos droits. Ça va être simple. Ça s'utilise très bien. Ça m'arrive encore des fois de l'utiliser la session, pas la session, mais la promesse d'achat du proprio. C'est ça. Ça fait que, c'est un beau document. Moi, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus rassurés d'arriver avec une promesse d'achat maison. Les gens, ils lisaient beaucoup plus et ils étaient plus méfiants. Ça fait que, je trouvais qu'avec du proprio, les gens étaient beaucoup moins méfiants. C'est un document qui était vu et reconnu. Donc, à un certain moment, ça m'a… Jusqu'à maintenant, quasiment l'impression que ça allait aider la transaction d'utiliser la PA du proprio. Great, on a pas mal passé le contenu que je voulais passer. Donc, écoute, acheter, vendre une promesse d'achat. On me dit qu'il y a aussi des documents de l'OACIQ sans le logo. Moi, on m'a dit que c'était illégal d'utiliser ce document-là ou en tout cas, il y a des numéros de série sur le côté avec des noms et des numéros quand c'est imprimé par le courtier comme tel. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de ne pas m'en servir des documents de l'OACIQ. Je vais toujours avec du proprio ou bien notre promesse d'achat maison. Puis, tu sais, moi aussi, je suis en cours actuellement et on avait utilisé la promesse d'achat maison. Puis, dites-vous bien qu'aussitôt que l'avocat du parti adverse arrive à un litige, ils vont regarder toutes les vercules, les lettres, l'une après l'autre de vos documents légaux. Donc, évidemment, c'est ce qui est arrivé, il a décortiqué chacune des vercules de chacune des clauses de toute la patente. Mon document était bien. Donc, je voulais juste vous dire que quand ces documents légaux-là, si ça va mal quelque part une matinée, tu trouves bien que les avocats du parti adverse vont regarder toutes les vercules. C'est sûr. C'est un petit warning. Donc, l'OACIQ, ça peut être mien pour ça. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, on est là. Moi, j'ai encore un petit peu de temps. On a débordé dans un petit 10 minutes. Je ne sais pas, tu as encore un petit 5-10, Olivier? Oui, si vous avez des questions, c'est le temps-là ou sinon, vous pouvez simplement commenter par après. Vous avez des questions, mais en attendant que les gens posent des questions, tantôt, tu parlais d'opinion à savoir où est-ce que le marché s'en allait. Oui, 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 c'est ça. C'est un très bon point qu'on pourrait revenir parce qu'en moment d'incertitude, c'est exactement le moment où est-ce que toutes les newbies et les gens qui commencent et qui ne sont pas sérieux se font clairer. Ce qui veut dire que si vous, vous êtes un professionnel, vous faites bien vos choses, il y a toujours une place pour vous autres. Où est-ce que le marché, je n'ai pas vraiment répondu à la question où est-ce que le marché s'en va. Évidemment, le marché, c'est un cycle, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est acheteur, un moment donné, c'est vendeur, un moment donné, c'est acheteur, un moment donné, c'est vendeur, puis ça tourne. Puis ça prend à peu près en moyenne 10 à 15 ans si on regarde l'historique entre les deux. Donc, du moment où est-ce que c'est, disons, en croissance au sommet puis du moment où est-ce que ça va être complètement en bas en période de, entre guillemets, dépression ou en période de correction qui pourrait plus être précis. Fait que, tu sais, savoir qu'est-ce qui s'en vient comme cycle, ça permet de bien préparer. Comme là, évidemment, on est en période de croissance depuis un an et demi, deux ans, peut-être un petit peu plus. Puis c'est impossible de prédire combien de temps qu'on va l'être encore. Moi, chaque année, j'entends quelqu'un qui me dit, ah, ça va crasher. C'est fini, c'est fini. C'est pas le temps d'acheter de l'immobilier puis pourtant, j'achète tout le temps puis c'est toujours bon. L'avantage avec le wholesale, c'est le fun parce que c'est tellement sur une courte période de temps que le marché immobilier n'a pas le temps de virer de bord pendant que tu revends une promesse d'achat. Les flips, c'est un petit peu plus à risque, évidemment, parce que là, on possède la propriété. Sachez que plus vite c'est vendu, le mieux c'est dans n'importe quel marché. C'est ce qui aussi, c'est le fun quand on fait moins de rénovation justement parce que ça va plus vite. Moi, le pire cas que j'ai vu, c'est évidemment, vous achetez quelque chose, vous avez plus ou moins un 10 % de buffer, c'est-à-dire que vous achetez pas à pleine valeur marchande mais vous achetez un petit peu en dessous. Comme quand vous achetez mes promesses d'achat, évidemment, c'est toujours le prix plus ou moins de 10 % en dessous de la valeur marchande. Ça fait que vous avez 10 % de buffer. Au pire des cas, vous avez perdu votre temps mais vous n'avez pas perdu votre argent. Et puis c'est souvent ça qui arrive quand on achète hors marché à bon prix parce que comme je dirais le club immobilier, il faut faire son profit à l'achat. Mais c'est ça, son profit à l'achat, c'est en équité. Si on fait une petite portion d'équité assez grande pour qu'il y ait une correction dans le marché, il y a quelque chose qui vire mal, ça ne se vend plus, il y a plein de maisons à vendre, ça vous prend un peu plus de temps, ça vous coûte cher, bien vous allez break even. C'est pas si pire que ça. J'ai tendance à dire aussi que qu'est-ce qu'on fait de prospecter hors marché, on est tellement, moi je reviens souvent, tu te commences par un dire, c'est qu'on est plugé après les deals, je veux dire, du monde qui vend à des prix dérisoires pour un paquet de raisons inimaginables, top économie, basse économie, on cite des gens qui doivent vendre leur propriété, qui ne veulent pas vendre avec des courtiers, qui sont prêts à laisser de l'argent sur la table parce qu'ils s'en foutent de cet argent-là, ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres enjeux dans leur vie, ça vient un peu nous protéger du marché, c'est-à-dire qu'on signe des fucking deals, on signe tellement ça pas cher que, je veux dire, on ne reste pas pogné le risque est minimisé beaucoup, je ne savais pas qu'il n'y a pas de risque parce que le risque est minimisé parce que je te dirais qu'il y a 5 ans de ça, mes promesses d'achat, c'était 70% puis je ne montais pas 1% de plus parce que le marché n'était pas bon, les flips, ça prenait 6-7 mois avant de se vendre puis vendre une promesse d'achat, 500$, c'était déjà beau, ça fait que ce n'était pas évident puis les maisons, ça prenait beaucoup plus de temps à vendre aujourd'hui, c'est juste un engouement tellement intense que tout le monde fait de l'argent fait que tout le monde veut embarquer un peu comme le bitcoin il y a un an ou deux fait que faites attention à l'engouement acheter en dessous de la valeur marchande vous allez être safe mais c'est sûr que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de risque parce que si on achète un flip, ça prend 6 mois à vendre ça se peut que ça soit plus tard puis je parlais avec un gars qui est venu à une visite justement sur une propriété puis c'est un gars que je connais bien qui lui aussi fait des flips qui a acheté une propriété je pense 8-900 000 dans le but de la revendre comme 1,5 à 1,6 millions dans cette braquette de prix-là aussi évidemment le risque augmente et si on achète une propriété en ce moment 2-300 000 400 000 en partant c'est un obème juste parce que ça n'existe presque plus dans ce prix-là en bas de 6-700 000 je pense qu'on est safe en haut de 6-700 000 faites attention soyez sûr de votre affaire puis lancez-vous pas nécessairement dans le luxe parce que comprendre que le luxe c'est trois fois le prix du standard et non pas deux fois mais bien trois fois le prix du standard fait que tu sais il faut faire attention au super luxe exact exact question excuse-moi j'en ai j'allais dire que c'est pas mal la chose que je ferais attention en ce moment étant donné qu'on est au sommet du marché puis qu'évidemment un jour ou l'autre on ne sait juste pas quand un jour ou l'autre à un moment donné il va y avoir une correction ça c'est inévitable fait que moi ce que je ferais attention c'est l'ultra luxe spécifiquement les condos ultra luxe puis les grosses maisons ou trop loin de la ville tu sais en banlieue comme troisième couronne et plus faites attention parce que les prix sont quasiment aussi chers qu'à Montréal puis ça ne peut pas c'est pas viable ça ne peut pas rester de même quand on achète en ville il va toujours y avoir du monde il va toujours y avoir de l'immigration il va toujours y avoir des jobs fait que il va toujours y avoir du monde en ville là où il y a beaucoup de monde qui travaille de la maison puis qui s'en vont loin fait que ça crée de l'engouement ailleurs que dans les grandes villes mais à mon avis c'est pas viable comme les chalets locatifs j'ai de la nouvelle avec ça je ne suis pas sûr que c'est viable j'ai une mémoire qui me rappelle très bien qu'en 2013-2014 le marché à Saint-Sauveur a baissé de 25% qu'il n'y a pas un chalet qui se vendait fait que il faut faire attention à ces points-là c'est mon avis moi je pense que le monde qu'ils ont acheté au top 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 du prix sur le marché l'année passée en surenchère qu'ils ont financé à du 2% puis qu'ils ont pris un prêt d'un an ou deux moi je pense que ces gens-là ah l'immobilier je pense que les gens-là vont avoir un certain problème ceux qui vont être affectés par peut-être l'économie ceux qui ont payé bien trop 100 000 de trop 150 000 de trop un duplex en fucking mauvais état à Montréal l'année prochaine si le monde sont prêts à payer on ne peut pas dire que c'est vraiment trop par exemple oui mais moi je pense qu'eux qui viennent au refinancement puis que la banque fasse c'est-tu quoi la valeur économique n'est plus là je ne peux même plus te financer là tu parles d'un code valeur économique c'est 6 et plus oui ça peut être très à risque si les valeurs économiques c'est ça moi je suis en train de financer la construction d'un douceplex je dois avoir perdu ce n'est pas des crises de jokes 150 000 de financement de janvier jusqu'à aujourd'hui ça fait une différence sur le cash que j'ai de besoin ça fait une différence sur le refinancement puis l'argent que je vais laisser sur la table à l'autre bout moi je pense qu'il y a une couple de personnes si les taux d'intérêt continuent à remonter de même au refinancement et s'ils n'ont pas été délégents dans leur achat initial ils vont être dans le trouble tantôt oui c'est un bon point que tu amènes parce que tu vois si les taux d'intérêt montent ça fait en sorte que les gens qui vont construire du neuf sont affectés mais que la demande locative elle est tellement haute en ce moment puis il n'y a rien à faire ça va se rebalancer d'une façon parce que ça ne peut pas ça ne peut pas arrêter du jour au lendemain la demande est tellement forte il n'y a rien à lui les gens payent trop cher les constructeurs n'aillent pas fournir la demande il va y avoir du neuf c'est sûr que la SCHL ou la banque vont trouver le moyen d'aider les gens qui vont construire du neuf parce que la demande est trop forte d'ailleurs j'écoutais hier des nouvelles de la SCHL qui parlent d'un nouveau produit justement pour les pallier à la demande super élevée ils vont trouver quelque chose ils vont trouver un moyen de faire fonctionner ça oui c'est à risque mais en même temps il y a tellement de demandes c'est ça exact Montréal versus Vancouver versus Toronto versus ça va rattraper tu parlais du deuxième troisième t'as raison qu'aujourd'hui une maison qui se vend 800 000 à Napierreville peut-être c'est un peu illogique mais je pense que le télétravail va rester même j'étais à Sherbrooke pas longtemps puis chez Sherbrooke c'est à un heure et quart de Montréal je veux dire tu vas travailler deux jours par semaine à Sherbrooke Montréal ça fait du sens 5 jours par semaine ça fait pas de sens là tu peux habiter à Sherbrooke payer ta maison beaucoup moins cher voyager à Montréal une fois de temps en temps travailler 3-4 jours à distance ça je pense ça va rester ton point est bon qu'une année on paye bien trop cher pour des maisons en deuxième troisième couronne mais c'est là qu'il y a de la place c'est là que ça va développer c'est là que ça va grossir moi le neuf comme tu disais je pense que ça va être vraiment quelque chose ça fait deux j'ai fait du neuf années passées j'en refais cette année je pense que ça va être moi perso puis là c'est ce que j'ai investi c'est en ville en plein milieu de la ville en ce moment c'est sous-évalué parce que la banlieue est tellement chère en plein milieu de la ville à un moment donné ou à un autre je me rappelle de ça j'avais comparé ça à une goutte un petit peu où est-ce que si il y a une goutte qui tombe ça fait des ongles donc là ça s'en va ça s'en va en banlieue fait que la population arrive en ville non on s'en va de la ville c'est laid ça pollue puis on est tanné de rester en dedans fait qu'ils s'en vont tous en banlieue à un moment donné ou un autre ça va revenir en ville ça va remonter c'est sûr et certain qu'à mon avis je crois que le centre-ville de Montréal est un petit peu sous-évalué puis évidemment tout ce qu'il y a sur l'île proche du centre-ville c'est quand même sous-évalué parce que les gens vont revenir en ville tu sais l'immigrant qui arrive d'un autre pays puis Dieu sait que le Canada aime les immigrants ça ne tente pas d'aller s'établir à Saint-Clin-Clin des murmures il ne tente à rien il veut s'établir en ville il va toujours y avoir des jeunes il y a des universités il y a des éducations il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal fait qu'à un moment donné ou un autre je pense que d'ici 5-10 ans en ville c'est ça qu'il va plus apprécier qu'en banlieue peut-être que j'ai tort j'ai pas de boule de cristal mais à mon avis c'est ça puis moi j'ai acheté en ville l'année passée j'ai acheté deux immeubles en pleine ville puis je suis convaincu qu'ils vont exploser à un moment donné je suis d'accord il y avait une question j'ai perdu la question elle a été adressée deal rapide et le CL pas validé CL CL pas validé CL certificat de localisation deal rapide le certificat de localisation le certificat de localisation ok ça fait du sens tu as les apporteurs disponibles en moins d'un mois ou bien tu cèdes avec un assurance titre assurance titre l'apporteur en moins d'un mois c'est juste impossible c'est 3-4 mois c'est en site je pense 3-4 mois plus il y a une assurance titre toujours assurance titre les prêteurs sont bien à l'aise avec ça tu bouges c'est quoi 2-3 ans c'est pas cher je me suis dit mon principe c'est cher une assurance titre c'est pas si cher que ça moi je paye à peu près 450 piastres c'est ça c'est moins cher qu'un certificat de localisation évidemment il faut le commander pareil on l'a commandé mais on prend une assurance titre si tu es avec prêteurs privés de toute façon ils vont le demander l'assurance titre tu ne payes pas de surplus mais oui le certificat de localisation en ce moment c'est une vraie joke il n'y a pas de main d'oeuvre ça fait que c'est extrêmement long ça fait qu'on fait toujours la transaction sans certificat presque toujours presque toujours c'est ça pareil pour moi great écoute moins 10 11h moins 50 j'ai pas d'autres questions last card pour vos questions monsieur madame donc n'hésitez pas on est là profitez-en Oli merci beaucoup pour ton beau partage ton beau partage je s'espère que ça a aidé du monde ouais j'espère aussi ça va vous aider ça va vous aider un petit peu ouais tout à fait donc le plan le plan évidemment c'est de vous donner du contenu pour être en mesure d'acheter plus facilement des promesses d'achat savoir d'un c'est quoi donc il y en a sûrement d'entre vous qui ne savent même pas c'est quoi donc pour nous ça fait 10 ans qu'on fait ça des fois je commence à sous-estimer mais non il y en a encore beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi donc c'est ma job de vous éduquer puis de vous de vous rendre cette méthode d'investissement méthode de faire l'investissement mais une méthode de faire de l'argent là disponible donc Nick Allard nous fait des gros bras merci Nick Nick d'ailleurs Nick t'es là Nick mais c'est ça Nick a fait des belles transactions avec toi Oli ouais Nick il a racheté une des propriétés il a racheté une des propriétés Nick il est alerte puis il est là tout de suite en partant puis il a acheté une des propriétés qui si je ne me trompe pas je pense qu'il l'a revendu à quelqu'un d'autre ou qu'il est en train de faire le deal je pense qu'il a revendu une double session aussi une double session puis c'est bien correct moi ça ne me gêne pas du tout tant mieux c'est parfait pour toi même t'as trouvé un preneur il y a Cindy qui nous dit c'est super intéressant merci beaucoup donc ça me fait plaisir Cindy donc nous autres on veut vous donner du contenu évidemment moi j'ai la plateforme mon prospecteur donc c'est sûr que là j'ai mis le lien pour faire les essais gratuits donc vous faites un essai gratuit vous avez aimé le genre de contenu qu'on a fait aujourd'hui le défi prospection c'est la dernière vague la semaine prochaine après ça je change beaucoup mon offre de coaching et mon offre d'abonnement il y a des gros changements qui s'en viennent sur la plateforme vous voulez avoir accès à des gars comme Olivier vous voulez avoir accès à des prêteurs vous voulez avoir accès à moi ben Olivier t'es dans le groupe tu commences par un deal t'es pas présent à toutes les semaines mais t'es là pis s'il y a quelque chose de manière on sait qu'on peut on 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 peut avoir accès à toi donc bref oui ça aide donc on a du bon feedback à Olivier donc je pense que le monde a bien aimé écoute likez le vidéo partagez-le c'est gratis partagez ça à votre clique moi nous autres on l'a mis un peu partout aussi dans nos réseaux donc le lien est là si moi je vais vous voir si vous êtes prêt à acheter un deal vous êtes plugué directement sur le hors-marché à Montréal c'est facile www.montréalhormarchéhm montréalhm.com vous allez avoir un petit formulaire oui vous allez avoir un petit formulaire à remplir si vous n'êtes pas déjà abonné pis c'est simplement pour filtrer des acheteurs sérieux vous remplissez le formulaire vous allez recevoir vos codes d'accès pis vous allez pouvoir voir toutes les propriétés hors-marché que j'ai dans ma banque là en ce moment ils sont tous repassés mais il y en a plusieurs habituellement on en sort deux par semaine fait qu'il y en a de toutes les couleurs de toutes les sortes de tous les prix fait que c'est la bonne place pour sélectionner votre deal hors-marché si vous n'êtes pas dans la prospection déjà montréalhachem.com montréalhachem.com c'est ton site la plupart de tes deals tu les mets sur la plateforme mon prospecteur aussi en même temps habituellement as-tu quelque chose dans le pipeline actuellement as-tu un petit deal dans le pipeline que moi je fais personnellement ben non as-tu quelque chose à vendre tant qu'à être là as-tu quelque chose qui s'en vient dans le pipeline as-tu quelque chose à céder actuellement sur quoi que t'es actuellement j'ai vu une maison à Laval passer fait que bientôt il va y avoir une maison à Laval à Arban le reste c'est tout déjà passé pis j'en ai acheté une pis c'est pas vendu cette semaine à McMasterville sinon là j'en ai vu une passer à Laval je l'ai pas regardé encore parce que j'étais chez d'autres choses mais les gens de Laval les gens de la Rive-Nord tu voyais à la fille il y en a une tu vas voir tu me dis Laval j'ai beaucoup de monde qui te cherche à Laval tu vas visiter tu peux appelle moi on va aller on va faire une petite vidéo ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur tes projets c'est pas si loin c'est celle à McMasterville si tu veux que j'ai acheté et que je vais reflipper ok Flipp Réno c'est toi Flipp Travaux t'es dedans actuellement avec ton équipe avec Éric non pas celle-là ça va être juste un coup de balai non Éric est sur un autre projet à Saint-Hubert ok pis là les projets qu'on a fait les vidéos l'année passée je me souviens de Château-Gay Château-Gay évidemment ça a viré pis Christ t'as été dans les profits beaucoup on pourrait faire un après après ça je me souviens du condo en ville celle-là c'est bien vendu celle-là c'est bien vendu le condo tu sais quoi c'est un bon point c'est pas toujours des bons coûts le condo j'ai perdu 3000$ là-dessus ça me gêne pas de le dire pantoute c'était pas un si bon deal honnêtement mes comparables que j'avais trouvé étaient dans l'immeuble voisin pis l'immeuble voisin ce que j'ai réalisé après c'est que toutes les fenêtres étaient changées changer des fenêtres sur un tour à condo ça coûte pas de ça ça coûte pas fait que là c'est pas moi qui peux les changer je pense même que t'étais venu parce qu'il y avait bien des meubles je pense qu'on a enlevé trop de meubles pis là on a commencé à exposer des défauts fait que je l'ai vendu j'ai break-even mais la bonne nouvelle là-dedans c'est que j'avais une balance de vente à 100% le vendeur m'a financé à 100% mais 1% par mois a fait en sorte que ça a tué le deal un peu j'ai perdu 3000$ c'était pas la fin du monde mais c'était pas un si bon deal que ça qui vient justement confirmer ce que je disais tantôt faites attention au condo en ville ou les choses mais là j'ai trop d'affaires en même temps fait que celui-là j'ai perdu 3000$ j'ai quand même vendu plus cher mais j'ai perdu 3000$ l'autre c'est le duplex à Montréal-Nord il est sur le point de se vendre c'est pas closé encore officiellement il était un petit peu plus long parce que là il y a des promesses d'achat qui ont tombé à cause du financement on est rendu à la troisième promesse d'achat pis ça a tiré du col dans l'avant aussi je me souviens qu'on s'était fait blaster dans les réseaux sociaux parce qu'on avait dit ça de l'année d'heure dans le bout que ça chauffait pas mal à Montréal-Nord en plus celui-là à Montréal-Nord je devrais avoir des nouvelles de tout ça d'ici quelques semaines ça devra se closer pis si tout va bien je vais dégager un bon profit de tout ça le seul défaut c'est que ce que je vois beaucoup ce qui est récurrent c'est que souvent les vendeurs pas les vendeurs les acheteurs n'ont pas leur financement bancaire de là la raison que je ne privilégie pas le financement bancaire parce qu'il y a beaucoup de banques qui tirent la plage les banques sont super frileuses ces temps-ci il y a beaucoup d'acheteurs qui n'ont pas leur financement ils bettent cher ben ils n'ont pas leur financement la promesse d'achat tombe on a perdu 2-3 semaines ça m'est arrivé 2 fois on est sur la 3ème promesse d'achat c'est correct ça fonctionne mais là ça a donné un délai de 2 mois de plus 6 000 par mois ben ça coupe un peu sur le projet great écoute merci beaucoup Olivier merci merci tiens au courant pour tes projets je vais aller faire un petit on va aller spin une petite vidéo là-dessus merci beaucoup de ta présence toujours apprécié lâche-moi de ton business ça a l'air de bien donner tes affaires ben content pour toi puis gang merci beaucoup d'avoir été présent partager la vidéo je pense qu'il y avait du contenu de la bombe qu'on vous a partagé à ce soir aujourd'hui et c'est gratuit de mon prospecteur Montréal Hachem pour les deals à Olivier puis la vie est belle puis merci beaucoup d'argent à faire en immobilier évidemment quand tu commences par un deal puis on est plugé après les deals il y a toujours de l'argent à faire marcher dans le vendeur acheteur il faut juste bien se positionner dans le marché donc bien sûr guys passez une très belle fin de semaine Olivier mes hommages salut de ma part et à très bientôt ciao ciao